Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais bien qu'on parle un petit peu de votre carrière, je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser, de votre parcours, de ce par quoi vous êtes passé, de comment le cheminement qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Moi je vous ai connue comme danseuse au moment où on se rencontre, danseuse hip-hop, et je me dis à quel moment Bintun Dembélé rencontre le hip-hop ou la danse. Je ne sais pas ce que vous rencontrez en premier, et comment cette rencontre se fait ? Alors je parlerai plus de sensations, d'émotions, de choses qui m'habitent et que je... Bien longtemps après je m'autorise à mettre des mots et à affirmer. C'est d'abord de la musique à la maison, c'est Bob Marley, c'est Bambaya Jazz National. Je vois ma mère danser, elle chante, elle fredonne, et j'ai l'impression qu'elle retraverse des souvenirs qui lui... Qui me semblent lui faire du bien. Je sens que son visage est serein, et ça me prend parce que je la vois rarement comme ça. Ben ouais, c'est aussi des objets, moi c'est mon Walkman à l'époque, je me resituais un petit peu, c'est les années 80. C'est mon Walkman qui est mon meilleur ami, et j'écoute du Bob Marley, j'écoute du Michael Jackson, j'écoute même du Claude François pour te dire. Et avec le temps, quand je pense en tout cas à cette séquence de Claude François, je pense que je perçois qu'il fait une musique qui groove, et puis il y a des chorégraphies, et puis surtout il y a une Claudette qui est noire. Donc il y a un monde qui m'est dépeint par la musique, par l'image aussi, parce que c'est trois chaînes de télé dans les années 80, où je vois des choses qui me donnent une perception du monde, où par moment, par petite bribe, j'ai l'impression que j'en fais partie. Et donc je vais à la quête de ça, je vais à la quête de ce monde qui me donnerait à comprendre mon africanité. Donc c'est des gestes, c'est des musiques, c'est des façons d'être et de faire qui intuitivement m'attirent. Et il y a un vrai déclic qui est du coup l'émission HIPHOP, où c'est Sydney, qui présente, mais il présente de manière très particulière parce qu'il est sur la tête. Et là, pour le coup, j'ai une mémoire très forte qui est que de le voir sur la tête comme ça, j'ai le sentiment que ça s'adresse à moi, et que c'est ma façon de voir le monde, que ma perception du monde, c'est de le voir à l'envers. Et que je vais tout faire pour renverser l'image que j'ai de moi ou du monde dans lequel je suis. Et je vais chercher à tourner sur la tête. Et c'est clair que ça a énormément de sens dans comment je peux le traduire aujourd'hui, de tourner sur la tête, de voir le monde à l'envers. Donc, c'est une culture que j'ai épousée. C'est une façon de prendre l'espace. C'est une façon d'être que je traversais à travers cette émission HIPHOP. Et c'était surtout des personnes qui venaient de banlieue, en fait, et qui voulaient avoir un temps où on pouvait voir leur exploit lors d'un cercle. Et puis, de fait, il y avait la musique, il y avait du graphe. Enfin, il y avait une pluralité de choses qui faisaient que ce n'était pas qu'un endroit, quoi. Donc, c'est une culture que j'ai épousée. Une culture qui s'adressait à nous, par nous. Nous qui étions pré-ados, en plus. Donc, c'était fort. Enfin, j'avais déjà l'impression d'assister à créer un monde meilleur, quoi. Donc, c'était pas rien, quoi. Bintou, elle habite-toi à ce moment-là, quand elle voit sa mère danser, quand elle voit Claude-François à la télé avec les Claudettes. Elle habite où ? Elle a quel âge ? C'est là où on se rejoint. C'est le 9-1. C'est l'Essonne. C'est 30 kilomètres de Paris, quand même. C'est mi-banlieue, mi-campagne, comme j'aime bien le dire. Moi, mon goûter, c'était les pains de maïs des champs qui étaient juste à côté. Alors, j'étais à Bretigny-sur-Orge, pour être plus précise, dans une cité qui s'appelle Rosière et qui, à l'époque, était cataloguée comme étant le Chicago du coin parce qu'il y avait un énorme trafic de drogue. Donc, voilà. Il y a eu un endroit où ça a quand même été la cité la plus dure de la ville, en fait. Nous, les grands, qui étaient des Portugais, des Espagnols, c'est eux qui consommaient des drogues dures. Je le précise pourquoi, parce que, en parlant avec d'autres personnes, qui venaient, par exemple, de Montreuil, on s'est rendu compte qu'on a été la génération épargnée parce qu'on a vu les grands toucher à ça. Nous, on a vu les ravages de ça, on n'a pas touché à ça. Et la génération d'après, malheureusement, elle a touché à ça. Mais peut-être des drogues moins dures. Ce dont je me souviens aussi, qui est très important, c'est que je les voyais avoir des mouvements, mais alors, tu sais, mais... ralentis, tu sais, comme ça. Des fois, ils stagnaient sur place, ils étaient là. Et je me suis inconsciemment rendu compte que ça m'a inspirée dans ma recherche de création. Que cette façon qu'ils avaient de se mouvoir, où ils arrêtaient le temps à travers cette drogue, c'est le rapport que j'ai eu au ralenti, au slow motion, ce qu'on appelle le slow motion, tu vois. Que je creuse de plus en plus dans tout ce que ça peut fondamentalement énoncer de mes récits, de ma trajectoire, qui n'est pas le buto, qui n'est pas la lenteur. Mais ça dit encore autre chose, tu vois. Et je sais qu'à chaque fois, je pense à ces grands, en fait, de la cité qui occupaient l'espace avant nous, en gros. Donc, c'était ces consommateurs de drogue, et c'était à côté les autres, qui étaient plus des Algériens, il y avait encore des Portugais qui étaient des Rockabilly. Et nous, on était les gamins. On était l'entre-deux qui... Voilà. Et donc, j'ai grandi avec un truc assez particulier, mais qui était quand même très inspiré culture états-unienne, on peut dire. Parce que quand je dis Rockabilly, c'était Elvis, Presley, voilà, c'était quand même... Tu vois, des références, tu vois, en états-unienne, tu vois. C'était pas... Comment il s'appelle ? Enfin, c'était pas Johnny Hallyday, ni l'autre. Comment il s'appelle ? Dick Rivers. C'était pas des références. Et donc, on était les gamins, voilà, qui gênaient les grands. Et cette émission, elle est venue calmer quelque chose et surtout cristalliser leur regard sur nous aussi, on a notre culture, nous aussi, on sait se débrouiller. Et donc, assez vite, on a essayé d'avoir des cartons qu'on a posés sur la pelouse. Enfin, on n'était plus dans le bac à sable, quoi. Et on a commencé à faire comme ce qu'on voyait à la télé, quoi. Mais assez vite, moi, je dansais avec Gérard, Anselme. Ils ont arrêté. Et moi, c'était pas possible. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Alors, c'est marrant que tu me dises ça, mais je pense que j'avais 10 ans. Je te le dis parce qu'en fait, j'ai dansé sans me dire que ça allait durer. On n'est pas d'une famille où on a réussi à avoir beaucoup de mémoires, de traces. On n'a eu pas de caméras, pas de pareilles photos, mais ou alors très tard. Donc, l'idée de comprendre ce qui se passait pour moi et de me dire, à un moment donné, tu vas en parler. Enfin, pour moi, c'était pas utile de m'en souvenir. Mais alors, de me dire, après, ça a été très singulier. J'ai dû les rappeler, Anselme et Gérard, pour leur dire, mais on a commencé à quel moment ? Et on s'appelait comment ? Parce qu'il y a des trucs, j'ai des images fortes, mais je n'ai pas de photos. Je n'ai pas de caméras. Et donc, on s'appelait Boogie Boys. Enfin, il y a dû avoir 15 000 Boogie Boys, tu vois, c'est pour dire tout de suite. Et puis, il y avait la sœur de Gérard, mais elle a arrêté très vite pour elle. Ce n'était pas envisageable. Et on est passé des cartons. On s'est dit, non, dans l'émission, ils ont un lino. On s'est dit, non, on ne va pas rester avec les cartons. On n'arrive pas à faire des trucs et tout. Et donc, à un moment donné, on va dans une zone industrielle. Il y avait plein de magasins, genre Mondial Moquette et tout. Et on a 10 ans. On arrive, on regarde et tout. On cherche le lino quadrillé. On le voit, genre. Et là, il y a un vendeur qui vient nous voir. Il fait, vous cherchez quelque chose ? On fait, non, non, regarde. Il fait, je sais que vous êtes des danseurs. Vous me faites une démonstration devant le magasin et je vous donne un bout de lino. Oh, là, regardez. Et c'était notre première performance. Il nous a donné un bout de lino. Oh, on s'est donné. On s'est donné. Tu vois, c'est fou. Ça ne m'arrive jamais. Mais là, je te parle. J'ai les images qui me reviennent, quoi. J'ai les images qui me reviennent. On est revenu à la cité avec le lino. Ah, c'était un truc, quoi. Et ce dont je me souviens, c'est qu'on sortait, on avait rendez-vous avec ça. Mais après, il y en a qui vont se reconnaître dans ta rendez-vous avec le fou, ta rendez-vous avec le ping-pong. On avait rendez-vous avec une détermination. que je n'ai pas lâchée depuis, j'ai envie de dire. Mais en fait, si tu nous demandais c'était quoi l'objectif, c'était juste de se retrouver et d'essayer, quoi. Et ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais peur de rien. Je faisais aussi beaucoup de foot. On allait prendre des cerises, des fraîches chez Pépé. Donc du coup, des fois, quand il y avait le chien, il fallait courir. Et je faisais des trucs. Je me croyais dans des films. Une fois, le berger allemand, il est arrivé. T'as tout un monde qui, je ne sais pas, je me vois gamine, t'as des signes pour dire et je vois un mur comme ça et je vois le chien. Je dis là, c'est ma vie, quoi. J'ai sauté, j'ai fait un espèce de truc. Je n'ai pas le souvenir d'avoir atterri derrière, mais j'ai le souvenir d'avoir atterri chez moi. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai, je pense que la question de la survie, parce qu'il y a quand même quelque chose dans tout ce que je te dépeins qui est à l'endroit de la survie, c'est qu'on n'a pas d'activité pour les gamins. Les grands, ils ne nous montrent pas forcément l'exemple. Moi, je n'ai pas la langue de mes parents. Il y avait des enlèvements à l'époque. Il y a tout un monde qui est la rue, elle est dangereuse en fait. Il y avait les gitans à côté. Moi, les premières formes de racisme que je connaissais, c'était les gitans qui n'étaient pas contents qu'on ait des immeubles, des bâtiments, et eux qui étaient dans des caravanes. Je te parle d'un monde de survie où il y a un fondement en moi qui se déploie, mais fort. Et je pense que le fait d'avoir fait du foot, d'avoir été coursé par des chiens ou courir parce qu'il y a les gitans, il y a un espèce de truc qui est... Je vais à l'essentiel et vite, quoi. Donc, ce hip-hop-là, il me plaît, il me prend et il me façonne au point où j'ai mes frères qui suivent. Je te le dis là parce qu'en fait, ce n'est pas un truc que j'ai beaucoup dit et il a fallu l'autorisation de mon grand frère, Ibrahim, pour me dire « Mais pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est toi qui as commencé en premier ? » Pour que je m'autorise à raconter ça parce que moi, je suis né en 75, je suis né en 71, c'est le grand frère et je ne voulais pas que je m'entraîne avec lui. Il y a tout plein de trucs où je le suivais mais il ne voulait pas que je le suis. Vas-y, dégage, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Mais je sais que j'ai dansé avec lui mais à un moment donné, je suis prêt à dos, il y a un espèce de truc que je ne sens pas très sécure et j'aime bien sa présence, ça me rassure, quoi. Et donc, ouais, j'ai dansé avant mon frère et il a dansé un an après. Il a essayé en groupe, donc à l'époque, c'est un groupe qui s'appelle Concept of Art et dans le groupe, c'est une association, c'est un collectif où il y a rappeurs, graffeurs, DJ et tout et les grands sont animateurs pour nous permettre d'avoir accès à la MJC, là, du coin et qu'on puisse avoir des créneaux s'entraîner et donc, c'était très stratégique, quoi. Et la Soho qui luttait contre le racisme, plein de trucs et tout et elle était pilotée par Stevie Gustave qui se disait américain alors qu'il n'était pas du tout américain, c'est juste que Stevie Gustave il avait un frère qui vit aux Etats-Unis mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quoi, donc il ramenait des Jordans pour nous, il représentait les Etats-Unis, tu vois. Et il rassemblait énormément de monde qui nous permettait d'avoir ces créneaux et donc moi dès que je sortais du collège j'allais là-bas direct, c'était pas mes devoirs, j'avais besoin de ce temps-là et assez vite mon frère l'ambiance du groupe ne lui a pas plu et il a préféré s'entraîner seul dans le hall d'une cité à côté et j'avais pas accès à ces entraînements intimes et du coup moi j'ai préféré aller dans le groupe parce que j'avais besoin d'en être, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est enclenché j'ai envie de dire parce que c'était déjà là mais vraiment l'idée de ça dure. La question du groupe, du collectif elle était importante et assez vite j'ai été pris dans les trucs de racisme ou de discrimination. On avait le droit, enfin tu vois c'était PC mais en même temps ils récupéraient des lieux où on arrivait à... Parce que la MJC elle avait été faite par les grands en fait. Et donc assez vite ça avait été récupéré pour en faire une salle de musique actuelle. enfin je te fais bref mais on avait des solutions. On agissait pour ce qui nous manquait à l'époque. Et malheureusement c'était les premières formes de récupération qu'on avait. Nos lieux, les lieux, les prises d'espace qu'on avait jusqu'à fabriquer des MJC. Enfin je ne sais pas comment t'expliquer quoi. Donc dans ma cité la MJC elle avait été récupérée pour être une mosquée et dans celle d'à côté elle a été récupérée pour être une salle de musique actuelle. Mais quand je te parle je me dis qu'en fait on avait des solutions en fait. On faisait des choses quoi. Donc ouais j'ai l'impression d'être dans l'agir en tout cas. Donc assez vite j'ai été pris dans la question du groupe qui agit. Donc nous on est dans les années 90 ? 80 ! On est encore dans les années 90 ? Moi j'ai... Alors j'aurais commencé en 85 et... MJC et tout ça c'est plus dans les mêmes années. Voilà je suis au collège et j'y reste un moment en fait. Et vous êtes combien à sortir du collège ou du lycée pour certains et de vous retrouver à l'AMJ ? Vous êtes plutôt 5 plutôt 10 plutôt pas ? Alors c'est intéressant mais pour moi c'est comme si je ne pouvais pas le comptabiliser comme ça parce qu'il y a des grands comme je te disais qui étaient animateurs il y avait des moins grands il y avait nous en petit il y avait des plus petits que moi il y avait des gens qui ne dansaient pas qui étaient ce que j'appelle moi les homeboys et les flaggers qui étaient juste là pour être avec nous il y en a beaucoup qui étaient là parce que c'était des redskins ils se tapaient contre les skins et moi j'ai le souvenir d'être protégé de sentir que quand on bougeait ils étaient là aussi pour veiller sur nous tu vois on est une bonne trentaine mais je ne peux pas dire alors c'est marrant parce que toujours en te parlant je me rends compte qu'on était une communauté on était un village parce que quand je te dis qu'on ne comptait pas on avait un level de dingue les petits et on était respecté parce qu'on avait ce level là qui fait que ça faisait la différence avec les grands qui n'avaient pas forcément ce level là mais qui qui étaient polyvalents parce que je me souviens de Mast qui dansait qui faisait de la hype avec Rudy et en même temps ils faisaient du graffiti il y en a qui rappellent la question de la polyvalence elle était déjà là et je ne dirais pas petits grands parce que nous comme petits on était fort et des fois plus fort que les grands donc du coup pour moi il y avait un truc j'ai déjà baigné dans un truc où la polyvalence était là la rigueur de travail était là enfin je veux dire la question des hiérarchies elle était moindre on va dire elle était peut-être ailleurs mais ce que je sais c'est que dans tout ça j'étais la seule meuf et que les autres meufs elles étaient les meufs d'eux je le dis parce qu'à l'époque c'est beaucoup là on danse parce que son gars il danse on danse parce que et moi ce que j'aime bien c'est que c'est moi qui ai mis mon frère dedans est-ce que à ce moment là où vous vous rencontrez vous êtes une trentaine il y a un tel qui fait telle chose et telle chose vous étiez tous sérieux dans votre discipline non ben non ben non en fait c'est c'est des pré-ados des ados enfin c'est des c'est des chiens pour moi des fois à des moments c'était des chiens c'est des meufs qui cherchaient de la meuf c'est des mecs qui cherchaient de la meuf quoi donc j'ai traversé ça aussi le fait d'être la seule meuf dans un moment où pour les gars c'était ben je vais me taper de la meuf tu vois donc par moi ils pouvaient oublier que j'étais là quoi en me disant j'entendais des trucs c'était pas bon pour moi par exemple donc j'ai eu l'impression que j'ai occulte enfin j'ai complètement gommé ma féminité ou ce qui pouvait être ma sexualité parce que j'entendais des trucs qui étaient pas entendables pour mon âge quoi et je me rendais compte d'une pluralité de façons que c'était peut-être mieux d'être un garçon en tout cas pour prendre l'espace public j'avais un peu des fois ce sentiment là quoi donc du coup voilà il y en a ben ils étaient juste là pour ça ils savaient que de danser ou de rapper ça permettait d'attirer de la meuf moi j'ai le souvenir qu'en tout cas ceux avec qui je traînais le plus il y avait un vrai sérieux et je pense que c'est ça qui faisait que je restais enfin j'avais on rêvait du même monde quoi c'était même des fois il y en a un qui était pire que moi enfin je sentais que c'était addictif c'était une danse addictif enfin je pense que j'étais addict aussi mais je le dis parce que je crois qu'il y en a un qui était plus jeune que moi je crois qu'il a perdu la raison à un moment donné je pense que ça a dû avoir les conséquences de ce qu'on a traversé parce qu'on a commencé jeune et qu'on était porté assez haut sans comprendre ce qu'on véhiculait je dis ça parce que des fois les grands nous ramenaient dans des trucs à Paris et par exemple on s'est retrouvé avec France Galle à faire des trucs enfin on comprenait pas où on était mais on était un peu ben c'est eux et en fait dans l'association de Je Te Parle il y avait un groupe nos petits là on était To Be Free ça s'appelait To Be Free et donc c'était Fabrice Patrice moi Jean-Pierre et Yves son frère on était les petits qui représentions une espèce de cellule à l'intérieur de l'association on était la perle exceptionnelle de danseurs qui faisait des trucs de grands on se trouvait sur la tête on faisait un coup Paul on faisait des chorés on était exceptionnels on a fait des télés comme c'est pas juste je me souviens de Jean-Pierre qui faisait c'est pas juste et on a fait des France 3 comme ça où ça disait une association qui lutte contre la délinquance c'est jeune j'ai retrouvé des bruits comme ça d'images je me suis dit mais j'étais tellement portée trop tôt à la lumière je pense que ça a eu ses conséquences et quand j'ai appris qu'il y en a un qui avait un peu vrillé ça m'étonnait pas parce qu'on était addict donc t'avais toutes les échelles de ce qui étaient ces rendez-vous où on avait besoin d'en être d'être et d'y aller moi j'ai le souvenir qu'à l'époque quand on tournait sur la tête on avait des casques et un jour t'y arrives t'es content t'as les larmes aux yeux tu tournes tu fais baguette c'est la folie et le lendemain il y a un truc qui marche plus il faut que tu brises le coeur et des fois on prenait les casques non enfin il y avait un espèce de truc qu'on avait le coeur brisé je te dis ça j'avais même rapport avec mon Walkman quand j'avais plus de piles je commençais à en sortir ça faisait comment je vais trouver des sous écoutez je sais pas enfin j'étais je sais pas je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais je vois excessivement tout ce qui existe moi je sais qu'à l'époque mon Walkman il fallait pas qu'il me lâche j'allais au collège il fallait que ça fasse le trajet il y avait un truc où je me coupais du monde à travers ça tu vois et donc ces moments où on était en salle c'était pareil si j'avais la coupole c'était une manière d'être acquiescée par la communauté c'était une manière de se dépasser et en même temps d'exister en fait tu vois donc quand tu sais que t'as réussi un truc et t'es là mais c'est enfin vraiment j'avais presque l'impression de village puis de toute façon nous on était à 30 km de Paris donc il y avait quand même un tempo de village c'était c'était quand même un tempo de village donc il y avait un vrai truc de on se faisait un monde on fantasmait Paris Paris c'était New York pour nous et New York c'était encore plus décalé quoi donc voilà entre nous on arrivait à à mettre un vivier de dynamique qui faisait qu'on était en reconnaissance des uns et des autres une reconnaissance qu'on pouvait ne pas voir ailleurs en fait la première fois que vous allez à Paris en groupe grâce au hip hop c'était pas votre première fois que vous allez à Paris ou si ? alors c'est marrant mais je vais être obligée de parler de la cité parce que quand on parle du collectif ou du groupe il y a aussi l'ambiance de la cité où je me souviens que ce que je te dis là ceux de la cité eux c'est les voitures c'est les portugais la BMW la Mercedes enfin il y a un truc où les voitures c'est important donc par moment on fait des virées en voiture avec pas n'importe quelle voiture et on arrive on sent quand même qu'on est les rois du monde parce qu'on a une belle voiture qui nous permet d'aller à Paris aux Champs-Elysées donc il y a un espèce de truc qu'on représente quoi je me rappelle Dansem là qui nous ramène avec sa voiture là ouuuuh non non il y a d'abord la découverte de Paris à travers non la découverte de Paris à travers mes parents mon père qui est arrivé en 62 il était en foyer donc il y a encore tous ses amis qui sont là-bas donc on va rendre visite au Kishima on va rendre visite aux gens qu'on était avec donc il y a ce Paris là que je découvre qui est l'Africanité qui est la mienne en tout cas le lien parental mes 10 parents parce qu'on sait tu sais plus qui étaient tes parents c'est d'abord les foyers c'est les cousins qui sont à Trappes à Saint-Denis donc voilà pareil moi c'est des mondes quoi après il y a effectivement la cité comment on y va entre nous en voiture avec un espèce de truc de ouais d'avoir l'impression d'aller à New York quoi tu vois et puis au niveau du hip-hop j'ai plus l'impression que c'est d'abord Paris qui vient à nous c'est les gars de Saint-Denis qui entendent qu'il y a des petits qui démontent tout et il faut aller les voir il y a même des gens de Troyes il y a même des gens de Strasbourg il y a même des gens de Belgique qui viennent nous voir il paraît qu'il y a un crew à Bretigny sur Orge nanana donc on voit des gens passer super bien habillés des gousses triple fat gousses enfin il y avait tout un steech sur les cheveux je me souviens je me souviens on était en croire il y avait des américains tout le monde était habillé en schlac mais on était les personnes qu'il fallait voir enfin c'était très particulier et et la fois où on a été reconnus c'est parce qu'il y avait une soirée en Belgique je crois que c'était à Charleroi ouais il y a eu des gens qui venaient de toute la région parisienne qui est descendu à ce truc là et on a fait justement un show et là les gens ils ont fait et c'est marrant parce que c'était un espèce de concours c'est pas un battle ça n'existe pas les battles à l'époque on appelait ça des filles c'était deux gamins qui dansaient exactement comme MC Hammer qui avait gagné du coup ça ne nous intéressait pas parce que nous on avait notre danse et eux c'était copié tu vois et en fait en gros ce que je disais c'est que c'était c'est marrant mais c'était les petits qui avaient fait le phénomène en fait dans ce concours là quoi donc et c'est comme ça que la région parisienne et un petit peu la Belgique la Suisse et tout ils ont appris qu'à Bretigny-sur-orche ça bougeait quoi et donc on a vu beaucoup de gens venir à nous ce qui a du coup gonflé le collectif et ben en fait il y avait des gens de l'urgiment notamment Philippe Franck et Adèle qui ont intégré alors du coup à l'époque ils me semblaient plus venir des arts martiaux enfin de la gymnastique et on était passé de l'amicité à s'entraîner dans un gymnase parce que ben du coup on avait un super grand gymnase on pouvait vraiment accueillir toutes ces personnes là et on avait vraiment la partie où c'était plutôt b-boying où il y avait des tapis où on faisait des accros et tout et puis il y avait l'autre partie qui était plutôt chorégraphie où là on mettait de la musique et tout moi je sentais que j'avais j'adorais j'aspirais vraiment au b-boying mais j'étais gênée par le manque de rapport à la musique que c'était vraiment un fond musical qui était là et qu'il n'y avait pas une vraie recherche du coup de cette frustration j'avais besoin d'aller faire de la hype et du coup c'est ce qui faisait que je commençais à avoir une polyvalence je crois que j'étais l'une des seuls en plus à chercher les deux ou en tout cas je voyais que les autres y galéraient en tout cas en termes de chorégraphie dans le rapport à la musique et donc assez vite ça a été le lieu des rendez-vous de beaucoup 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 de personnes et je sens que il y a un truc qui se perd qui se cherche et et donc il y a une scission qui se crée parce que alors c'est marrant mais c'est le monde est petit quoi parce qu'à un moment donné il y a un chorégraphe qui vient voir les grands du groupe je me souviens de son nom c'est Durour Jean-François Durour et il leur fait faire comme du basket et il en prend quelques-uns qui sont quand même les plus forts et dans les quelques-uns si je me souviens bien c'était les hyper c'était ceux en plus qui étaient un peu les animateurs donc ça crée un gros clash dans l'assaut il faut retenir cet épisode parce qu'on va le revivre l'idée qu'il y ait des chorégraphes contemporains qui viennent aller chercher des jeunes de banlieue pour faire des spectacles etc et il y a une autre scission qui se crée il y a trois danseurs qui partent on ne les revoit pas si ce n'est à la télé et là on apprend qu'ils s'appellent To Be Free on fait mais non mais non on fait mais regarde comment ils sont beaux gosses qu'est-ce que ça s'est passé comment ils se déchirent en Corée enfin comment ils se débrouillent en Corée alors qu'ils étaient tout nus enfin on était hallucinés moi je découvrais ça je fais mais non c'est pour ça qu'on ne les a pas vus pendant un an donc on est les petits qui fidèles à Stevie qui est dévasté restons tiens le groupe se cherche il y a des jumeaux qui arrivent qui font les choristes aussi pour France Galles et à l'époque il y a la Airbine qui commence il y a les Little MC qui viennent nous voir on va aller voir enfin il y a un truc où la R&B commence à enfin le rap et la R&B commencent à se mélanger enfin en fait je crois que j'ai besoin de retrouver des photos des images de tout ça parce que c'est comme ça a été très vite trop vite et je suis passé de la survie à un métier j'ai pas envie de parler de carrière j'ai pas forcément le mot peut-être que quand j'aurai arrêté tout ça je le trouverai mais j'étais dans un mode de survie et il s'est passé tellement de choses je pense qu'il y a des trucs où j'étais suiveuse et à un moment donné j'en ai marre de suivre mais mais j'avais vraiment en tête de d'être reconnaissante de de cet investissement et de de cette ambiance dans laquelle je vivais que je voulais que les gens comprennent que que c'était puissant de beaucoup de choses et qu'il fallait pas mal en parler et je sentais qu'on n'en parlait pas à la juste valeur et c'est ça qui m'a qui m'a vraiment porté en fait très longtemps et qui me porte encore d'une manière ou d'une autre quoi toutes les étapes là que vous avez énumérées donc je pense que vous avez 10 12 15 16 ans et vous partez en Belgique vous montez sur Paris dans des voitures vous baladez vous descendez pour danser mais vos parents comment ils voient ça ? au début ça va je suis dans la cité ils voient que je suis avec ceux qui connaissent plus ou moins Gérard c'est le meilleur ami de mon petit frère on danse un moment ensemble donc il y a un espèce de truc où ça va après je vais de l'autre côté ils savent moins moi les souvenirs que j'ai c'est quand je rentre et je suis blessé je suis blessé là je me cache genre en gros faut pas qu'ils sachent et j'ai des gros trucs donc des fois là je me fais embrouiller quoi moi les souvenirs que j'ai c'est ces moments là et les moments où ils me voient à la télé parce qu'il y a un vrai décalage entre enfin je pense que j'ai non le souvenir que j'ai c'est quand je suis devant HPHOP dans ma thèse je sais qu'on va pas m'arrêter donc j'entends ma mère me dire ah ouais des trucs genre ouais elle traîne pas trop ou t'es tout le temps avec les garçons des trucs comme ça mais j'entends à moitié parce que on peut pas m'arrêter ça j'entends que ça lui convient pas mais pour moi il y a rien à faire et je pense que ça c'est marrant c'est comme si j'avais engrainé mon frère en fait comme si j'avais engrainé mes frères pour qu'elle me casse pas les bonbons c'est marrant encore tu dis ça et après après il y a un vrai décalage après c'est même plus je passe à la télé c'est même plus sous contrôle c'est les voisins qui me voient ah on te fait la télé il y a un espèce de truc très bizarre jusqu'au moment où moi j'ai les potes de la cité ou qui me demandent des autographes là je leur dis mais qu'est-ce que vous faites on a grandi ensemble vous me demandez des autographes et j'ai le souvenir d'une tante en fait c'est une dame qui est dans la cité qui est camerounaise mais qui est toujours à mes côtés tu vois qui me conseille beaucoup qui se voit dire à ma mère on a vu ta fille à la télé et ma mère qui dit ah mais c'est pas bien elle écartait les jambes et en fait elle est tellement heureuse que je sens que ma mère elle est écartelée entre être fière et en même temps inquiète parce que finalement elle voit qu'il y a une reconnaissance de l'environnement en fait donc finalement je trouve des alliés en fait dans le fait de trouver enfin des alliés ou des ruses où ça match donc ça j'ai des petites bribes et l'autre bribes où je me dis bon là ouais là c'est ouf cette même tante une fois elle me dit Bintou une fois t'es venu me voir tu m'as dit un truc ça m'a ça m'a attristé et en même temps je me suis dit t'as de la chance ta naïveté te sauve et donc je lui dis ouais il y a un oncle qui est venu à la maison il avait un caméscope il me l'a prêté c'est même pas il me l'a offert il y avait un caméscope il me l'a prêté et c'était trop bien j'ai pu commencer et et quand elle me le dit je vois la tête du gars et je vois la tête de mes parents je lui dis mais quand tu dis j'étais naïf c'est qu'est-ce que tu voulais dire par là et en fait elle me dit mais c'était un prétendant au mariage Bintou et qu'en fait c'était parce que tu t'as fait un fond sur le caméscope que tes parents ils t'ont laissé en fait et c'est pour dire à quel point j'étais mais à milieu enfin j'étais dans un monde et tu sais j'ai repensé comme ça je voyais la tête du gars qui avait peut-être 26 en fait moi je devais avoir 12 ans un truc comme ça ben ouais et je vois la tête de mes parents je dis et il m'a fallu du temps mais je me suis posé la question pourquoi mes parents ne m'ont pas marié et et je me suis dit mine de rien ça a été les premiers à m'accorder à faire ce que j'ai fait à m'autoriser à me déplacer et à faire ce que j'ai fait mais ils ne pouvaient pas le formuler par emprise mais j'étais tellement habité d'un truc qu'il m'a fallu du temps au début je dis ah mes parents ils m'empêchent et tout mais il m'a fallu vraiment genre la trentaine pour me dire mais en fait c'est les premiers à m'autoriser ah en fait parce que un autre épisode qui m'a pour le coup marqué mais pareil ça a mis du temps c'est que tu sais nous on est 5 enfants moi je suis au milieu et donc je me souviens de deux sorties qui m'ont marqué avec mon papa qui est une fois on va au cinéma pour voir un dessin animé donc je me dis mon père qui est manutentionnaire enfin qui sait à peine écrire à peine lire nous faire faire un truc comme ça mais enfin je m'en souviens je m'en souviens d'autant qu'il nous avait fait tiens on allait voir un dessin animé mais souvent en fait ce qui était pour les enfants c'était le début d'une soirée ou d'un après-midi et après il y avait un film pour les adultes et le film pour les adultes c'était un film d'horreur ça s'appelait Britannia Hospital et on avait oublié de sortir qui fait que quand on est rentré on tenait mon père comme ça tu sais en mode on avait trop peur et la deuxième sortie et donc là je suis toute seule avec lui il me ramène au centre Pompidou à Beaubourg et dans ma tête de petite fille donc j'ai pareil j'ai une dizaine d'années je crois que Pompidou c'est un Sénégalais et je me dis waouh c'est un Sénégalais qui a fait ça oh moi je veux faire des trucs comme ça je veux faire de l'art comme ça je veux et donc c'est un espèce de va-et-vient où je sens que ce que me proposent mes parents ou en tout cas ce qu'ils m'autorisent à laisser faire et cette quête d'africanité dont je te parlais tout à l'heure elle était là elle était latente elle était là et elle a façonné ma trajectoire et mes décisions c'était quel dessin de l'année ? Mister Mago c'est vieux je me souviens il était comme ça il avait le crâne rasé tu sais c'était c'était Mister Mago mais je te dis ça tu sais moi j'ai pas une bonne mémoire et c'était à Brittany ? c'était à Brittany-sur-Arche c'était le cinéma de Brittany-sur-Arche et les cinq enfants sont allés voir ? non non à l'époque alors pour te décrire un peu la question de la constitution de la famille en fait mon père est arrivé en 62 il a été à Lille il a fait du jardinage et en fait après ils ont été à Arpajon je crois et ma mère est arrivée quand il y a eu la loi du regroupement familial et quand elle est arrivée elle est arrivée elle est arrivée avec mon frère Ibrahim et elle est laissée ma soeur Farmata parce qu'il y a chez les Solinkés le fait qu'on laisse un enfant pour que ça laisse une trace il y a un lien qui se concrète qui est fait et donc après moi je suis la première à être née ici en fait et et j'ai découvert bien tard que j'avais une grande soeur en fait donc il y a Ibrahim il y a moi et après il y a Samba et à ma mère je dis je veux une soeur je veux une soeur je veux une soeur je n'arrête pas de lui dire je veux une soeur je veux une petite soeur je veux une petite soeur et elle me fait mais tu sais que tu as une grande soeur je vois elle me dit elle est au Sénégal je n'arrête pas de lui dire je veux ma grande soeur je veux ma grande soeur je veux ma grande soeur et entre temps j'ai eu ouais c'est ça je crois il y a eu Mama Kenney la dernière en fait et après il y a Farmata qui est arrivée elle est arrivée à l'âge de 12 ans donc la constitution de la famille elle est voilà elle est traversée par l'immigration et elle est traversée par les traditions et donc voilà il y a comme un temps où j'ai l'impression d'être qu'avec mes frères et finalement assez vite mes soeurs arrivent et quand ma grande soeur Farmata arrive elle représente l'Afrique pour moi c'est l'africanité qui m'a manqué c'est le rêve d'un truc de quelqu'un qui me ressemble finalement parce que quand je dis que je veux une soeur c'est que je ne sais pas où me situer dans tout ce monde masculin en fait finalement je me rends compte en fait en te parlant que ce que je cherche c'est un miroir c'est à quoi je ressemble parce que je n'arrive pas à saisir quoi je n'ai pas la langue je n'ai pas de et donc ouais ma soeur qui me chantait des chansons qui me racontait son histoire ça a été une vraie claque donc ouais pendant très longtemps cette histoire du hip-hop elle a été qu'est-ce que je suis qui je suis en fait et ça raconte aussi une époque qui est révolue maintenant c'est que dans ces temps-là qui ne sont pas si lointains la vie se faisait dehors les enfants étaient dehors on jouait dehors alors je suis totalement d'accord avec toi et ce qui est étrange c'est que ce n'était pas forcément la période la plus sécure donc comme je te disais tout à l'heure à mon époque c'était les gitans c'était les skins c'était les enlèvements et c'était la pédophilie dans la cité pour revenir à ces grands moi je me enfin le souvenir que j'ai c'est mon premier argent de poche c'est ce qui tombe de leur poche en fait on fait la chasse au trésor vraiment parce que on va trouver des 10 francs des 5 francs des 2 francs qui viennent de leur poche en fait et j'ai le souvenir que quand on cherche comme ça dans le bac à sable il y a un homme qui nous regarde souvent par la fenêtre en fait et cet homme là on apprend plus tard qu'il aura pendant très longtemps des années violé ses filles en fait donc c'est c'est un c'est un un dehors qui est très très dangereux enfin nous on a pas beaucoup de moyens et je me souviens de jouer avec les seringues des des grands enfin on les on les lave dans les flaques d'eau et entre nous tu vois je me souviens d'usines désaffectées où on trouve des chats des bébés chats et on a essayé par exemple d'en garder ou qu'il y avait des des puces enfin voilà j'ai moi très concrètement j'ai le j'ai le souvenir d'un d'un dehors quand je te dis prendre l'espace public c'est qui tout double ouais ou j'ai failli me faire enlever enfin j'ai donc tu poses la question qui est quand je parle de survie elle est concrète elle est concrète dans chaque jour à son lot d'aléas quoi est-ce qu'on peut parler de ces périodes d'enlèvement parce que peu en parle finalement là tu parles d'un truc qui est très très euh ouais voilà j'ai 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 failli me faire enlever ouais j'ai failli me faire enlever bah j'étais au collège je crois que ça vient c'est intéressant c'est comme si on dit une thérapie j'étais au collège qui se trouvait à une bonne vingtaine de minutes de rosières Paul-Éluard je crois que c'est un samedi je suis habillé d'un manteau bleu j'ai des collants en rouge j'ai des bottes bleues tout comme ça enfin j'ai l'impression d'être le chapon en rouge quoi n'importe quoi en général quand je vais au collège on est plusieurs on a forcément on croise quelqu'un de la cité d'à côté d'à côté on fait tous le trajet comme un élan comme ça on sort de notre cité on traverse le champ et on va mais ce jour-là c'est vide je reviens du collège il n'y a personne dans les rues enfin pour moi c'est un espèce de vide qui est trop bizarre quoi et bizarrement le danger ne se présente pas au moment où je traverse les champs c'est quand j'arrive dans ma cité où pareil la cité elle est vide c'est trop bizarre et donc je me rapproche de mon immeuble et là il y a un homme avec une voiture blanche qui approche de moi et il me demande des noms de rues qui sont des rues qui existent à Bretigny la rue Générale de Gaulle et je lui dis ben voilà elles sont toutes dans la même direction c'est là et si tu veux quand tu rentres dans ma cité t'es obligé de faire le tour pour en ressortir et je vois que le gars il insiste mais il est pas serein donc moi comme une bonne élève j'attends qu'il ait fini de me poser des questions et à un moment donné il me prend le col comme ça et de l'autre côté il sort un couteau et il tremble il tremble et son visage n'est pas serein tu vois je sens mon corps se figer et je sais pas comment mais j'ai attrapé son incertitude et j'ai fait et j'ai couru mais Lewis Carl Lewis je te le dis tel quel parce que finalement ce moment là va marquer toute mon histoire en fait parce qu'on n'en parle pas beaucoup moi je t'avoue quand je suis rentré chez moi il rigolait tu vois il y a un espèce de truc où tu crois tellement pas que tu rigoles et puis bon j'ai aussi beaucoup l'image des films américains où il y a un van noir enfin toi il y a quand même une culture comme il y a une culture du viol il y a une culture de l'enlèvement et je suis pas sereine enfin il y a un espèce de truc où ça vient toucher à un endroit où j'avais une liberté de déplacement en fait autant on dit que quand on est femme il y a des difficultés à se déplacer là d'un coup il vient me voler ma liberté de me mouvoir en fait dans l'espace public et j'ai pas l'espace pour en parler c'est comme si j'avais avalé ça j'en ai parlé mais c'était pas enfin tu vois c'est pas pris en charge à l'époque tu peux même pas parler de thérapeute et je sais que j'ai beaucoup cherché ça j'ai beaucoup cherché à comprendre s'il y avait d'autres cas de figure etc et bizarrement on a rencontré ça mais d'une autre manière dans la famille où du jour au lendemain bien plus tard on a plus de nouvelles de mon petit frère ça me va un jour deux jours trois jours dans ma tête en tout cas personnellement je me dis et finalement je vais voir les potes avec qui il traînait et ils nous disent en fait ton frère il a été amené par la police on a été contrôlé on marchait tranquille il a été amené par la police ils nous ont contrôlé pour savoir si on avait fait le service militaire et que comme il était apte il l'aura amené directement on leur a dit mais sans nous tenir au courant et même vous la peur la question du poids du silence et il s'avère qu'il a été exempté parce qu'il avait tu sais ouais j'ai halluciné la question de de nos êtres qui nous appartiennent pas parce que à plein d'endroits moi je sais pas pourquoi j'allais être enlevé mais c'est un vrai truc en banlieue moi j'ai beaucoup cherché des témoignages à l'époque il y avait beaucoup de trucs il y avait Grégory il y avait c'était hallucinant c'était hallucinant donc j'ai cherché à comprendre quel aurait pu être mon autre destinée ça serait un autre épisode ça mais il était très austère de sortir et quand je dis survie c'était très très je pèse mon truc en fait finalement t'es en train de me faire comprendre quelle était l'urgence pour moi de danser et presque comme bah tu sais pas ce que sera demain donc tu vas tout donner là parce que c'est traversé tout ce que je te dis là quoi c'était quoi la maison parce qu'au temps d'or c'était la joie la danse la découverte le partage les copains la rigolade la frustration mais à la maison c'est quoi ah bah écoute à la maison c'est tu sors il y a une demi-vie on se lève c'est pour aller à l'école on se lève pour sortir enfin j'ai ou on regarde la télé enfin il n'y a pas trop de j'ai plus le souvenir de moments où très important devant la télé Eddie Mitchell avec c'était quoi l'émission là sur France 3 où il y avait des westerns des peplums des trucs comme ça enfin on avait des rendez-vous la dernière séance la dernière séance donc j'ai enfin les souvenirs c'est c'est soit on mange dans le même dans le même le même bol et plus on grandit puis les grands leur bol et nous on a notre bol la télé c'est bah les taquineries il y a du ménage il y a des courses il y a aller au marché avec maman ah bah ouais alors moi j'étais celle qui allait chercher le pain enfin c'était une corvée quoi oh là là tu sors des dossiers quoi ouais ouais c'était nous c'était plus d'un kilomètre pour aller chercher le pain enfin c'était pas c'était pas comme là enfin là il y a tout enfin moi moi c'était minimum un kilomètre enfin c'était donc ouais moi j'étais celle qui allait chercher le pain celle qui faisait la vaisselle mais c'était 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 j'allais louper enfin je faisais tout pour le faire quand il y avait la pub enfin je faisais un record de lavage de vaisselle pour aller voir le film enfin c'est marrant c'est marrant ces gestes du quotidien viennent façonner mon rapport à je veux pas louper donc la pub il fallait qu'elle elle serve à quelque chose et donc j'allais je me dépêchais et aujourd'hui par exemple quand je suis invité chez des potes cette manière de remercier c'est de faire à un moment donné en tout cas très longtemps ça a été de faire la vaisselle donc c'était la vaisselle c'était le temps long les étés ça ressemble à quoi ? ben ouais je me souviens de cette assistante sociale qui vient à la maison pour dire mais vous savez vous avez le droit à des aides pour amener vos enfants en colonie et dès 8 ans on y va enfin moi j'ai l'impression qu'on m'arrache à mes parents c'est chaud quoi et c'est marrant moi quand je te parle j'ai le souvenir de soir où on prend le bus pour aller du coup de Bretigny à gare Austerlitz pour aller prendre pour aller prendre le train et de voir les néons tu vois les ponts enfin tu vois toute la lumière le soir ça me faisait halluciner donc on a été très tôt en colonie et ça me permettait souvent on était en contact avec des gens du nord on se retrouvait à la mer dans le sud en Espagne et tout et le centre aéré le mercredi enfin voilà user de tous les trucs qui nous permettaient de sortir donc j'ai plus l'impression d'être dehors que chez moi et chez moi c'est beaucoup la télé chez moi c'est beaucoup les corvées chez moi c'est beaucoup je vois qu'il y a quand même un privilège qui est fait aux garçons ils ont le jogging challenger Adidas ils font du foot moi je veux faire du taekwondo je peux pas faire du taekwondo donc j'ai l'impression que c'est mieux d'être un garçon puis bah ma soeur elle est arrivée elle avait un super bon niveau d'études et j'ai vu les injustices qui sont bah elle s'est retrouvée à faire un CAP je sais pas quoi alors qu'en fait elle devait être elle avait un niveau beaucoup plus élevé que ceux de son âge en fait donc je vois que quand tu viens d'Afrique tu vaux moins au niveau scolaire qu'autre chose j'ai un souvenir fort par contre de ma mère qui est convoquée par le proviseur au collège qui lui dit donc moi je suis venu à l'école ça m'intéresse pas ça parle pas de nous donc qui lui dit bah en fait votre fille elle a redoublé deux fois la sixième deux fois la cinquième ce serait bien qu'elle fasse un CAP couture je lui dis mais sérieux et je me souviens de ma mère qui lui dit bah non non ça c'est je devais je devais c'était soit je redoublais encore la cinquième ou soit il me faisait faire CAP et le fait qu'elle ait dit non ça a ça a eu un impact fort alors je sais pas comment mais en tout cas il y a ma mère qui s'oppose à un homme blanc à la décision d'un homme blanc et ça c'était incroyable une autre chose on a été décoré comme la meilleure famille tu sais par la ville tu sais ils faisaient des récompenses des fois et bah écoute il s'avère qu'à un moment donné on a eu la récompense c'était un espèce de diplôme qui a été encadré à la maison et il fallait absolument respecter qu'on était la famille d'honneur mais du grand n'importe quoi enfin c'était je regardais ce truc là donc il y a j'ai le souvenir de mes parents qui rasent les murs quand même j'ai le souvenir de mon père qui vient et qui va et qui vient j'étais vachement tactile avec lui je me souviens j'étais très tactile j'adorais lui toucher le visage il avait des grosses balafres parce qu'il avait travaillé je l'ai su plus tard avant de venir en France il s'est déplacé en fait en Afrique de l'Ouest il faisait du commerce en fait tu vois nous on est d'un village où c'était la cacahuète en fait et il avait eu des balafres en Afrique de l'Ouest et j'ai adoré lui toucher ces endroits là j'avais besoin d'être en contact avec donc j'étais la préférée en tout cas et j'ai le souvenir de ça j'ai le souvenir de mon père qui se déplaçait en vélo il était reconnu par tout le monde par le papa qui était tout le temps en vélo à un moment donné il avait un solex qui mettait dans le dans le kajibi mais ça sentait ultra fort ça sentait quoi ? l'essence j'ai le souvenir de cette époque où il était autorisé de de tuer le mouton à la maison donc ce kajibi une fois je me souviens qu'il avait après ça passait dans la salle de bain et c'est un des souvenirs forts que j'ai eu les premières fois où j'ai été au Sénégal je me souviens qu'ils avaient creusé un trou ils avaient coupé le mouton ils nous avaient mis du sang là du coup j'ai des bribes comme ça qui me reviennent mais après c'était plus autorisé donc du coup il allait dans les fermes et tout j'ai le souvenir qu'on fêtait Noël avec du poulet je me souviens qu'après elle avait investi dans un Polaroid où on voyait pas nos têtes parce qu'ils avaient pas calculé qu'en fait on pouvait être des gens qui noirs qui allaient faire des photos et qu'en fait enfin je te remonte les photos je me dis mais je me souviens que mon père il travaillait dans une agence qui faisait dans l'emballage carton et qu'il donnait des colis en fait à la fin de l'année donc on avait comme des cadeaux mais j'ai surtout le souvenir qu'il se soit fait licencier sans indemnité et qu'à l'époque je me suis dit je vais devenir avocate pour le défendre et je vais lui retrouver le million qu'il va pas avoir ça m'a habité mais je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens j'ai senti qu'à un moment donné il y avait une vague d'Algériens avocats je me suis dit j'ai une impression comme ça de traverser une injustice où ça m'habite mais moi l'école et le droit et que j'ai cette injustice qui m'habite comme quelque chose que je veux réparer et ça va pas être à l'endroit du droit mais j'ai besoin de je suis habité par les injustices et celle-là très longtemps va me prendre en fait voilà j'ai le souvenir de nos premiers voyages ouais en famille au Sénégal tout ça c'est un condensé je crois que la première fois j'ai la dizaine et la deuxième fois je suis peut-être la quinzaine il faut aller jusqu'au village il faut prendre une charrette avec un âne pour nous transporter de telle grande ville pour aller au village enfin des huit heures comme ça tu te dis mais ouh ben ouais nous c'était vraiment Baquel Balou tu vois je crois que c'est Bouba sa mère elle est de Baquel je sais plus et donc voilà j'ai un autre monde qui s'ouvre à moi enfin cette africanité que je cherche finalement je la vis et ben je vois qu'on est beaucoup plus pauvres enfin nous on est pauvres déjà en banlieue mais on est encore plus pauvres au Sénégal et quand ma mère elle arrive enfin on a fait des va-et-vient à tati on a fait des va-et-vient à tati et là moi je suis là enfin en fait voilà c'est l'autre cycle d'aller à Paris c'est ma mère qui me ramène le mercredi je sais pas où je vais elle me dit viens lève-toi tu viens avec moi caddie allez c'est bon je sais que je vais à Barbès on va faire le marché et on va faire tati et il y a un condensé de faut ramener des cadeaux et ben c'est tati quoi et on arrive on distribue il y a comme un truc on est un peu plus riche alors qu'en fait pas du tout ma mère elle a des boubous elle est apprêtée avec des bijoux de ouf je me dis mais c'est décalé par rapport à comment aller quand on est à la cité je reconnais pas ma mère quand on est au Sénégal je la vois mais tous les jours je me dis et donc voilà la famille c'est ça c'est alors j'ai le regret que ce soit pas aussi régulier que mes potes de la cité qui vont en Algérie tous les étés tous les portugais qui vont tous les étés au Portugal nous c'est rare parce que c'est beaucoup plus loin et je me dis que mine de rien ceux d'Afrique de l'Ouest ont moins de liens avec leur pays parce que ça coûte beaucoup plus cher et mes parents n'ont pas la voiture enfin il y a tout un ensemble de choses où je me dis ils ont leur langue ils ont tout et nous on sent que c'est moins dans la cité on était on était peu de Renois il y avait quelques Antillais et après à un moment donné il y a eu des Haïtiens alors c'est intéressant parce qu'il faudrait que je réfléchisse si ça ne correspond pas à une vague ou à une catastrophe climatique parce qu'il y a eu une vague d'Haïtiens qui sont arrivés et eux ils ont fait la différence avec les Gitans je peux te garantir quand ils se tapaient c'était très radical et d'un coup ils nous ont laissé tranquille les Gitans donc ouais c'est marrant mais ouais cette cité elle s'est remplie en fonction de contexte singulier et et la famille ouais en fait moi je me souviens que dans la cité dès qu'il y avait l'Aïd les voisins à qui on disait bonjour ils nous donnaient des gâteaux nous on donnait ceci ceux d'en bas le sucre tout était distribué le sel il te manque ça le lait on donne ça facile quoi c'est pas un problème d'aller chercher chez l'un chez l'un chez l'autre donc il y a une espèce d'espèce d'espicerie solidaire qui est mis en place qui a été un vrai écart quand je suis arrivé à Paris quand j'ai eu un de mes premiers appartements où la vide dans l'immeuble elle était mais enfin j'ai pas vu mes voisins quoi en huit ans il y en a je les ai pas vus quoi et j'ai vu une autre forme de pauvauté moi je me souviens la première année j'étais à la place de Clichy j'étais quand même dans un bel immeuble bon cinquième où quand je descends les premières fois il pleut je vois un gamin qui a la vingtaine qui est sous un sous une terrasse enfin voilà je me dis waouh je sens la pauvreté que je voyais pas quand je faisais mes entraînements tous les jours et une fois sous les les boîtes aux lettres je vois cinq personnes allongées comme ça je descends je fais ils sont morts et je sais pas quoi je sais pas quoi faire et je suis restée presque cinq minutes parce que j'étais comme ça mais vraiment à un moment donné qu'il fait ça je fais et j'ai pris une claque en arrivant à Paris parce que moi de banlieue quand j'allais à Paris j'allais pour la danse et je voyais que la danse je voyais que le trajet de qu'est-ce que tu vas entraîner mais d'un coup quand tu vis à Paris ben la première chose que j'ai vue c'est ben comment on regardait pas les gens les SDF comment on regarde pas les pauvres je me suis dit mais c'est ça qui est violent j'ai eu une autre façon de voir Paris et je pouvais voir la grande solitude des personnes âgées nous une personne âgée quand elle descendait du bus on lui prenait les courses on l'aidait en fait il y a une solidarité en banlieue qu'on ne nomme pas que j'ai redécouvert quand il y a eu Covid que les médias ne se sont pas empressés à mettre en lumière moi j'ai vu des c'était même pas des collectifs c'était juste des gens qui se sont dit à un moment donné on va prendre des denrées on va les distribuer et qui eux-mêmes se filmaient pour dire ce qu'on fait et prenez exemple ici et là et moi ça je ne l'ai pas vu dans les médias par exemple et ça j'ai trouvé ça mais c'est le souvenir que j'ai de ma banlieue si je dois parler de ma banlieue parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité de me dire j'avais besoin de dire que j'étais sénégalaise quand j'étais petite et j'avais besoin de dire que j'étais de banlieue quand j'allais je commençais à me déplacer à l'étranger j'aimais bien dire je viens de banlieue mais ça leur disait tellement rien que j'étais obligée de dire que j'étais de Paris je devais me contenter de ça mais je pouvais dire que j'étais différente pour moi ce n'était pas de Paris parce que déjà je sentais que moi en arrivant à Paris je n'étais pas de Parisienne en fait et ce que je percevais c'est qu'il y avait extrêmement beaucoup plus de pauvreté mais ce n'était peut-être pas ça c'est juste parce que nous dans notre pauvreté on n'était pas pauvre parce qu'on était riche d'une solidarité qu'on ne voyait pas donc je me hâtais du coup à défendre ces cultures ces pouvoirs d'agir à travers les cultures hip-hop du rockabilly-wood qu'on développait pour subvenir au manque d'activité qu'on avait nous jeunes et puis de banlieue je suis désolée mais on était riches d'entraide en fait et de partage de nos cultures et de nos coutumes en fait donc j'étais habitée de ça quand je suis montée à Paris et quand j'ai été professionnel je vais vous poser une question juste avant d'enchaîner sur Paris plusieurs fois vous avez dit je ne parle pas la langue de mes parents comment ça se fait ? c'est marrant mais c'est des trucs que j'ai appris plus tard par exemple la première fois que j'étais au palais de la Porte Dorée quand il y avait l'exposition permanente ils disaient que des premières vagues de migration qu'il y a eu en France c'est beaucoup plus les personnes venant d'Afrique du Nord qui ont maintenu leur langue que ceux d'Afrique de l'Ouest plus les migrations arrivaient et plus la langue se perdait et donc il s'avère que mes parents se parlaient entre eux nous parlaient un petit peu mais on répondait en français mais c'est surtout parce que en fait mes parents ont fait le choix de ne pas aller là où il y avait des liens familiaux et là où il y avait beaucoup de Soninke il y avait une concentration à Trappes il y avait une concentration à Saint-Denis mes parents ils ont décidé d'aller à Bretigny-sur-Ange là où il n'y avait absolument pas et on l'a compris très tard mais ils ont je pense pensé qu'il était mieux qu'on ne parle pas la langue pour mieux s'en sortir et donc nous quand on allait voir nos cousins à Trappes c'était le bled et c'était magnifique on leur en voulait de ne pas être là-bas parce qu'on avait des gens comme nous tu vois et puis mon oncle il travaillait à Renault il avait une voiture jaune on était là mais ouais on se plaignait moi j'avais le seum je me souviens mon frère on leur en voulait et ils nous ont dit vous comprendrez plus tard et plus tard moi je me suis retrouvé à faire des activités des ateliers du coup à la Meurise à Trappes et ouais mes cousins c'était assez vite arrêtés au niveau scolaire pour se retrouver caissière à Lidl en CAP jardinerie ou ben rien parce que c'était une cité cloisonnée où tu avais le commissariat tu avais tous les commerces et moi quand j'y allais du coup j'étais logé chez eux ça devait être à peu près à la même distance pour aller à Paris sauf que moi quand j'étais chez eux j'avais mis une flemme pour rentrer chez moi il y a tout un truc qui pesait tellement dans l'architecture mais d'une violence qui faisait que tu avais du mal à sortir et c'est là où je me suis rendu compte que ouais en fait on se plaignait mais les cités d'Ortoir en tout cas à Trappes les Meurises là je l'ai vécu mais je l'ai vécu physiquement et mon oncle qui avait la voiture il a eu un cancer de la gorge tu vois et j'ai alors je suis très touchée parce que c'est dans des discussions avec toi je me souviens très très fort de ce moment là où justement mon oncle avait ce concert de la gorge où mon père après il a eu Parkinson et tu me disais mais qui a encore ces grands-parents ici qui a encore ces grands-parents et ça m'avait frappé parce que ouais pour moi ça faisait enfin ce choix qui a été celui de mes parents de se couper d'une manière quand même décidée et qui est violente parce que quand tu n'as pas les repères parce que tu ne sais ni lire ni écrire ou à peine ou tu sais l'administration française elle est ultra violente et tu as peur du papier moi quand je te dis que ma mère elle est arrivée devant cet homme blanc au collège je sais ce que ça représente tu vois et je me dis mais ils ont fait le choix ils ont fait ce choix là en ayant des petits de s'éloigner de leur communauté j'ai trouvé ça courageux mais il m'a fallu du temps et effectivement la curiosité de comprendre tous ces choix qui ont été les leurs de nous épargner et de compréhension du coup de me voir en fait que deviennent les cousins-cousines de me dire que leur choix il a été judicieux en fait finalement parce que la moyenne c'est que nous dans la famille on a mis minimum le bac ma soeur elle a peut-être bac plus 4 elle a été le plus loin moi j'ai j'ai fait une première année en sciences humaines j'étais à la fac d'Evry mais finalement assez vite j'ai été intermittente mon frère lui plus grand donc lui il a arrêté en CAP je sais plus quoi enfin il t'oriente très vite vers les CAP mais on a compris qu'assez vite il ne fallait pas tomber dans ce piège là mais ouais on sent que tout a été fait pour qu'on soit dans l'échec scolaire moi j'ai j'ai eu mon bac mais j'ai été en BEP j'ai été en BEP commerce et après j'ai fait une première d'adaptation et je me souviens que j'avais été d'abord à Massy mais on avait des cours dans des douches en fait enfin c'était l'horreur c'est dur on a n'importe quoi et du coup je faisais bretini-machy tu vois t'es le changement c'est loin et du jour au lendemain j'ai dit je vais faire le choix d'aller plus bas donc j'étais arpajon vaut mieux que j'aille plus bas dans un collège plus petit dans un lycée plus petit que d'être dans un truc où c'est le c'est le game parce qu'il y a des gens qui viennent de Massy il y a plus de Renoir et tout mais en fait c'était le why donc je me suis retrouvée dans un lycée où c'était pareil j'étais l'une des seules noires mais j'ai eu mon bac Massy c'était à Vigénice ouais mais donc c'était c'est énorme c'est un campus énorme et bien à l'époque il était en travaux donc il y avait une partie qui était enfin on faisait des courses c'était une catastrophe et c'était énorme effectivement moi j'avais l'impression de me perdre dans tout ce truc là moi qui venais déjà de plus bas et donc voilà je me souviens d'un commentaire qui m'a fait bizarre de la conseillère d'éducation à l'époque quand je suis arrivée dans ce lycée à René Quincein à Arpajon où elle me convoque je me dis bah je viens d'arriver elle me fait un truc genre j'étais à l'oeil j'étais à l'oeil et j'avais pas le souvenir d'avoir un comportement inquiétant dans ma vie scolaire et je pense qu'il était basé vraiment sur ma couleur de peau et j'ai le souvenir de bah je suis passé au rattrapage pour le bac en fait je passe le bac et avec mon groupe on descend dans le sud pour faire des spectacles de rue à Montpellier et j'envoie une pote pour aller voir les résultats pour moi c'est pour dire tellement je m'en foutais elle m'appelle elle me fait bintou t'es au rattrapage t'as 40 fois rattrapé je fais oh merde je vais devoir partir mais oh merde putain je vais quitter tu vois genre j'ai des spectacles de rue merde quoi et j'avais ramené juste un petit bouquin pour réviser au cas où et je remonte je révise et je goume le truffe j'ai plus de 40 points j'ai 84 points tu vois donc je savais que c'était ailleurs la question du rapport à l'école et donc je vais chercher mon carnet à revoir cette conseillère d'éducation et elle me regarde pas avec les mêmes yeux et je la regarde et je me dis mais j'ai rien à voir avec le système scolaire parce que là je vois vraiment comment je peux avoir je peux avoir des bonnes notes en fait j'avais 0,0 je sais pas combien en maths j'ai eu 14 au bac alors qu'on avait même pas les formulaires il y avait des formules normalement et ils avaient oublié de nous les filer et j'ai eu 14 je me dis en fait je pourrais assurer mais il y a plein d'endroits où ça me parle pas et que pour moi c'était si je pouvais retourner à Montpellier pour continuer le spectacle j'y serais allée quoi par rapport à l'école c'est un sentiment ou c'est une compréhension du moment ? c'est un ressenti moi c'est je ressens j'ai une intuition très très forte très très tôt j'ai un feeling je fais confiance en mon intuition ben ouais qui m'a sauvé la vie plusieurs fois j'ai vraiment enfin je me reconnais dans le livre de Tannis Cote là son premier bouquin La colère noire mais je sais que c'est pas le bon titre je me reconnais dans savoir se mouvoir faire comme enfin vraiment quand j'ai lu ce truc là je me suis vraiment reconnu et j'ai l'impression que j'ai développé des capacités à travers prendre l'espace public ou prendre ce qui était avantageux et laisser de côté ce qui ne l'était pas la rue elle m'a complètement façonné enfin le hip hop a façonné mais la rue et les façons de ruser pour pouvoir prendre les transports en commun ne serait-ce que ça pour aller de banlieue à banlieue moi je faisais des deux heures pour aller m'entraîner des fois donc quand je te disais dans le gymnase là où il y avait de plus en plus de parisiens qui venaient ben à un moment donné il y a les actuels qui sont venus et il y en a un qui s'appelait Faisal qui a voulu m'introduire dedans et comme ça commençait à être le Dawa à cause des ruptures dans le groupe là ben je me suis dit je vais aller dans les actuels et puis en plus il y avait mon frère qui était déjà dedans donc j'y suis allé et ça me faisait faire des entraînements jusqu'à Créteil donc t'imagines un peu tous les trajets de Bretigny là il y a un truc où je suis pudique mais il faut que je le dise quand j'étais dans cette MJC les actuels ils étaient déjà venus une première fois et il y avait Gabin et sa meuf quand je faisais la meuf 2 et sa meuf elle ne dansait pas à l'époque mais j'étais plus petite donc il y a un espèce de truc de tu vois quand tu me disais ouais les petits j'ai voulu te le casser tout de suite parce que ça n'existait pas et là j'ai vu à quel point d'être petite avec le potentiel que j'avais ça a été minimisé ou en tout cas ça a été gommé de mon histoire de la danse et l'histoire de la danse parce que ce que je sais c'est que les meufs à l'époque elles faisaient du double dutch c'était les ladies night mais il n'y avait pas de big girl ou en tout cas j'ai appris plus tard qu'il y avait la soeur de Xavier Plutus qui était dans les actuelles qui avait dansé il y a eu d'autres meufs avant moi et avant Karima on a gommé leur histoire et ça il faut le réhabiliter que je ne peux pas enfin je trouve ça arrogant de dire je serais la première meuf à avoir fait du b-boying ou du hip-hop parce que je n'ai pas été en province voir ce qu'il y avait mais ce que je sais c'est que quand il y a eu les Zulu King et les Zulu Queen il y avait Candy qui faisait déjà il y avait les ladies night il y a eu la soeur de Xavier Plutus qui a dansé elle aussi avant Xavier il y avait des meufs en fait donc c'est important et c'est fondamental de reconnaître qu'il y a eu une histoire et qu'elle n'a pas été transmise parce que si tu n'as pas les photos pareil et puis les gars ils vont parler d'eux ils ne vont pas parler des meufs et que l'histoire pour moi de la Zulu Nation en France elle a été complètement réécrite avec plusieurs prismes et pas respectée en fait c'est pas en France que j'ai j'ai été intronisé parce que j'ai été intronisé Zulu Queen mais en Belgique alors par des le collectif de fourmis il y avait Sally J excuse-moi Defi J et c'était un gars qui était qui n'était même pas un danseur en fait et c'est par ce par ce gars-là qui m'a intronisé mais c'était simple c'était pas je me mets à genoux et je te dis je sens que t'es un bon état d'esprit t'as passé un week-end avec nous on a vu comment t'étais vas-y t'es Zulu Queen et il te donne un truc je suis très jeune je vois pas l'ampleur du truc c'est après bon là j'avais commencé déjà à bouger je me souviens que j'étais allé avec François Caléca il y avait une convention en fait sur le hip-hop je lui avais la vingtaine peut-être 20 ans 19-20 ans il faudrait que je demande à François et j'ai un très bon souvenir en tout cas je sens que les fondations de la Zulu Nation elles me semblent mais complètement d'une puissance en Belgique que j'ai pas vécu en France absolument pas en France et je pense que c'est ce qui nous a manqué pour vraiment poser des valeurs et des fondations de respect et de transmission de cette histoire là qui nous a manqué donc c'est pour ça que je te reparle de ça parce que parce que c'est pas la même histoire comme je te disais l'histoire du hip-hop elle a été traversée par le racisme les inégalités par les vagues de migration qui fait qu'il y a tout un truc où chacun survit à sa façon mais on n'avait pas on n'a pas été acteur de notre culture et c'est pas nous qui en avons parlé comme il fallait en parler c'est pas non plus parce qu'il y a des expositions dans des lieux emblématiques qu'on va bien en parler il y a toujours des enjeux politiques derrière nationalistes aussi qui fait qu'on n'en parle pas il y a énormément d'effacement et moi en tout cas je prends le temps de raconter mon histoire et là je le fais en te disant avant moi je suis convaincue qu'il y a eu des danseuses qui ont été occultées de cette histoire là et c'est bon de le rapporter j'ai le souvenir de c'était Tros d'avoir initié un livre où elle nous réunit t'es dedans il y a Diams je ne sais plus qui il y a d'autres il y a Pomme où elle cherche justement à célébrer à nous célébrer à travers la fiction mais de dire quels sont vos récits en fait et j'ai trouvé ça fort parce qu'elle venait du rap et elle est venue nous voir on ne se connaissait pas et elle a cherché à faire ça en fait et je la remercie parce que elle a fait le livre en fly girl qu'elle avait co-écrit avec Antoine Dodd ouais c'est ça et ouais en fait c'est clair qui mieux que nous pour parler de cette histoire là donc c'est ça c'est le documentaire que t'as fait croire en nos rêves on s'accroche à nos rêves où tu donnes la parole à plein de personnes qui explorent en tout cas l'espace public qui le prennent et qui parlent de ces endroits où on se refait où on rêve de nos réalités et qu'elles puissent être visibles et estimées tu vois pour moi c'est important enfin surtout que bon c'est pas fait pour parler de ça mais la dynamique dont s'accrochent à nos rêves et même des autres documentaires c'est surtout que justement là c'est un documentaire sur les femmes dans le hip hop c'est que chacune se raconte exactement c'était pas que quelqu'un vienne nous raconter des histoires avec des moments qui n'ont pas existé ou d'autres qui ont été oubliés donc c'est que chacune puisse avec ses mots se raconter mais du coup moi je voudrais revenir sur votre arrivée à Paris vous avez quel âge à ce moment là oh là 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 je suis vieille là je suis vieille parce qu'il a été difficile pour moi de partir parce que je suis intermittente à l'époque parce que j'ai pas foi du tout au fait que je vais trouver un appartement la question des colocations ça existe pas chez nous moi j'ai appris ça plus tard pour moi c'est un truc de blanc pour être très honnête et puis je pense que je suis très écartelée sur la tradition vu que quand tu quittes tes parents t'es marié t'as une situation enfin il y a tout un truc où là où mes parents m'ont autorisé je me vois là d'un coup en difficulté de faire des choix qui sont de trouver mon émancipation donc c'est à la trentaine que bon après on m'a prêté des apparts tu vois il y a des potes qui sont partis vivre à l'étranger m'ont prêté des trucs pendant un an comme ça mais dans la ville enfin tu vois des trucs un peu précaires mais vraiment avoir un truc à mon nom tout ça c'était à la trentaine j'arrive à la place de Clichy et pareil c'est cooptation c'est une pote qui arrive de Lyon sa tante elle a une agence elle lui trouve un appart je lui dis franchement si tu pars tu me tiens au courant un an elle trouve un gars elle part au Portugal elle me fait ben il est à toi j'y crois pas enfin j'y crois pas j'y crois tellement pas que vraiment je me dis mais là moi avec mon statut d'intermittent je vais pas l'avoir et j'arrive à l'agence je me dis mais c'est foutu vraiment je me diminue je suis dans l'ascenseur avec la dame tu vois je rase l'ascenseur elle me fait vous faites quoi comme métier je dis ça et c'est mort je lui dis je suis intermittent du spectacle vous faites quoi la danse elle me regarde les yeux cribrillent elle me fait toute ma vie j'ai voulu danser mes parents ils ont pas accepté venez avec moi je peux te dire du jour au lendemain ah là j'étais mais mais vraiment tu sais une dame quand je te dis dame tu sais mais vraiment je me suis dit là mon dossier il va pas passer quand j'ai vu mais c'est marrant mais c'est ses yeux et sa voix qui ont changé du jour au lendemain j'ai fait waouh et là je pense qu'il y a un espèce de truc qui s'est ouvert en moi où finalement je me rendais compte que j'avais été tellement prise par le nous le nous de la cité le nous de la famille le nous du collectif le nous de l'école tout que ça a traversé ça pendant ma vingtaine trentaine où j'ai j'ai eu du mal à faire des choix de couper cordon ou d'émancipation où je me souviens quand même la première fois que j'ai eu mon intermittence la première chose qui me vient c'est d'avoir mon permis là je sens qu'il y a un truc je suis la seule jusqu'à présent à avoir le permis de la voiture et je sais que ça a été quelque chose de très important et cet appartement où ben finalement ce que je me condamne à être pendant très longtemps intermittent du spectacle danseuse et ce qui va être ce qui va me permettre d'avoir cet appartement et surtout de sentir que voilà là maintenant tout de suite je vais m'accorder la possibilité de penser au jeu je vais couper le cordon et je vais monter des projets je vais aller là où j'ai envie d'aller et que ça ne va plus dépendre des potes ou d'un mouvement collectif donc il m'a fallu une bonne dizaine d'années il m'a fallu une bonne dizaine d'années et j'ai l'impression que ce temps là ralentit que je procrastine beaucoup que je j'ai quand même besoin de revenir à la cité de voir qu'est-ce que je dois garder comme un truc où je coupe le cordon mais qu'est-ce qui va faire mes fondations parce que j'ai déjà monté mon assaut et que je sens que je suis passé du mot collectif à compagnie que j'ai voulu faire un collectif où il y avait des graffeurs et tout que ça n'a pas marché et que finalement au niveau des subventions on me dit que on parle plus de compagnie on me dit que c'est chorégraphe il faut faire des dossiers et là je sens que j'ai perdu ma langue pour une autre langue la langue institutionnelle et que quand je vais dans les croûts c'est le why on est trop content d'avoir été dans des spectacles de faire la télé des télés des trucs comme ça mais qu'on est il y a un manque de sérieux et d'exigence comme quand on était en MJC donc j'ai besoin de trouver des fondations autres concernant la communauté et que je ne sais pas où je vais trouver ça et finalement je cherche la communauté avant d'affirmer le jeu et qu'il y a tout un écartèlement de communauté jeu jeu communauté et il m'a fallu une bonne dizaine d'années avant de comprendre ça et je te dis ça mais c'est marrant mais donc c'est dans cette professionnalisation qui a été je te fais des va-et-vient qui a été dense à un moment donné j'ai voulu arrêter j'ai monté un collectif avec des potes qui s'appelaient LadySide et en fait c'était tout plein de meufs qui étaient souvent les seules meufs dans des groupes un point c'est tout qu'un téléscence tout ça et on s'est retrouvés ensemble mais on était devenus les meilleurs potes en fait et en fait quand on était dans ces groupes on était presque on sentait que c'était les gars qui nous mettaient en concurrence en fait en mode vas-y défile là ou elle regarde regarde la mâche t'as vu et en fait quand on s'est retrouvés ensemble donc on avait la vingtaine là pour le coup on avait 25 on était les meilleurs amis du monde en fait on s'était manqué quoi on avait besoin d'être entre meufs se parler de trucs de meufs à raconter cette histoire de meufs à faire des chorés de meufs à faire des trainings de meufs des déplacements dans des festivals de meufs enfin il y a eu un espèce de truc on a habité le ladies quoi et il y a eu Lady V qui a rejoint le groupe et qui nous a raconté l'histoire d'actuelle excuse-moi de NTM et d'actuelle parce qu'en fait Cool Shane et Joey Star avaient dansé on ne le dit pas suffisamment avant de faire du rap et que c'est la mère de Vivi Pat qui les avait fait tourner en fait et qu'elle me disait mais en fait NTM c'est une histoire d'amour au début ce qui est un peu retracé dans le film mais c'est le fondement en fait c'est cette histoire entre elle et Cool Shane alors paix à son âme parce qu'elle est morte en plus on était encore dans le groupe quoi d'un accident de voiture et et c'est marrant parce que cette histoire de strass nous on avait fait des vidéos des photos de nous en disant on veut des traces de notre histoire et parce qu'elle était décédée Cool Shane nous a demandé des images on lui a filé on a perdu nos traces quoi et donc voilà en fait des trucs qui sont très forts des fois il y a des femmes derrière il y a des femmes derrière donc je vais préciser que Virginie c'était Nantiaise et et que sa mère elle a tout fait enfin c'était Isaac B je crois la prod et ça tournait de ouf et c'était elle qui était derrière enfin il y a une histoire de des femmes dans le hip-hop qui est souvent à l'ombre mais qui fait la fondation de ce qui est vu à la lumière en fait ouais mais on le sait ça suffit pas il faut le raconter ça c'est sûr donc Bitu Dendélé elle prend son courage à deux mains elle a son appartement elle arrive à Paris c'est la merde c'est je sens que cette émancipation j'ai l'impression d'être la première de toute une lignée de femmes dans ma dans mon histoire qui la vit je parce que pour le coup vous êtes seul pour la première fois de votre vie ouais manger seul ouais se lever seul ouais c'est marrant mais j'ai pas encore bien posé ce truc là mais c'est j'étais à la frontière d'un truc de ouais je pense que j'ai traversé une dépression je pense à cette période là j'ai été vulnérable très vulnérable ouais et je j'ai plus de repères je sais plus quoi faire je sais plus comment je alors ce qui se profite c'est que je commence à vouloir mieux comprendre comment monter des projets et je vais collaborer avec des artistes un flûtiste marocain Eddy Mahalem Norma Claire souvent déracisé c'est marrant qu'est-ce que je fais d'autre bah j'ai des potes j'ai un collectif de potes on s'appelle les les meufs qui ont du lust il y a Vivi il y a Pénélope il y a Elga il y a Samrine de Guilhem il y a on est plusieurs alors elles elles sont plutôt dans la presse elles ont elles ont fait les fondements de Radio Nova de Radical de toutes ces revues et donc elles sont vachement invitées en concert donc on bouge pas mal tu vois et on est toute la majorité on est célibataire il y a un espèce de truc où il y a un revers de se respecter d'être cadre d'être autonome je me rends compte que ça a un poids ça pèse on est fiers on va en première partie de tel ou tel concert enfin il y a un espèce de truc mais mine de rien ça peut couper les couilles de certains alors au delà de ça moi je découvre que j'ai des attirances que je ne m'autorisais pas à voir et je tombe amoureuse d'une administratrice en Guyane coup de foudre alors qu'on se connaissait déjà et ça aussi ça vient un peu chambouler mes habitus alors là je suis perdue je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça c'est possible déjà et j'ai besoin de comprendre s'il y en a d'autres et je me rends compte que dans le hip hop il y en a mais laisse tomber mais c'est marrant parce que tu vois ce que tu as envie de voir si tu vois quelqu'un qui tourne sur la tête tu vas voir que les gens qui tournent sur la tête et d'un coup tu découvres une attirance pour les femmes je vois tout je perçois que en fait finalement il y en a plein qui sont là mais qui ne peuvent pas s'autoriser et ceux pour qui ça déborde ils ne peuvent pas rester dans le hip hop ils partent c'est trop violent mais c'est violent parce que de silence en fait de ne pas avoir la possibilité de le dire c'est même pas violent parce qu'on va te taper parce qu'on ne tape pas parce que tu l'es parce que les gens le savent mais c'est qu'à un moment donné tu ne peux pas t'épanouir en étant tout ça donc je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui le traversent c'est même une histoire qui se dépeint à travers la question LGBT je dis mais putain mais c'est un truc de dingue et en fait je sens que ça va être trop compliqué de composer tout ça d'autant qu'à un moment donné quand je me suis dit que c'était très difficile j'ai commencé à prier je me levais à l'aube et tout parce que j'avais des potes qui habitaient à Itam qui avaient épousé la religion et dans la ville c'était tout enfin il y a un espèce de truc où ça m'a un peu traversé et j'ai été pris d'un voyage où je suis partie seule au Sénégal tu vois j'ai essayé de trouver mes fondations et quel âge ? non la trentaine je ne sais pas franchement je te parle là je vais être encore plus vaste ouais ouais c'est Paris c'est Paris et et donc j'avais le crâne rasé et il y a un âge qui me dit bon bah c'est mieux si tu portes un foulard parce que je ne comprends pas comment on dit voile en fait si tu portes un foulard parce que ça ne va pas trop passer que tu sois et puis comme tu ne vas pas très bien il ne vaut mieux pas trop à tirer et et en fait je devais faire je ne sais plus je devais faire une ou deux semaines et en fait à cette époque là il y avait dans le nord il y avait il y avait eu une éruption volcanique qui avait fait que tous les aéroports ils s'étaient fermés du coup j'ai dû rester 15 jours supplémentaires au Sénégal et donc tout ce temps j'ai porté ce ce foulard donc on est en 2011 là ah bah tu vois c'est intéressant je ne me souvenais plus c'est mai 2011 ouais et donc je reste et j'ai ce foulard et du coup j'étais partie avec Air France donc ça m'avait permis d'être de l'une qui pouvait repartir plus tôt et arriver à l'aéroport alors non ce qui est important c'est que pendant que j'étais au Sénégal en fait c'était les premières fois où je sentais que j'étais acceptée parce que j'avais ce foulard quand je traînais quand je me promenais quand je me déplaçais je devenais invisible et cette invisibilité là et ben je peux te garantir j'ai ça m'a apaisé parce que je me suis dit enfin je suis du pays enfin on me reconnait comme étant parce que du coup je ne suis plus happé ou attelé parce qu'on me dirait que je suis que je ne suis pas du pays vous étiez à Dakar ou dans votre village ? alors pour le coup j'étais chez mes potes des temples je ne voulais pas aller en famille parce que c'était je sentais que ce n'était pas comme ça que je pouvais découvrir le pays donc alors j'ai été logée à Dakar mais à un moment donné effectivement parce que ça a traîné j'ai quand même moi pris l'initiative d'aller au village mais j'ai senti que je ne pouvais pas faire plus d'une semaine parce qu'on commençait à me demander ça et donc là j'ai senti qu'il y avait des endroits où je pouvais être acceptée mais très vite ma carte d'identité devenait le du coup je suis retourné à Dakar et ouais c'est là que j'ai vraiment eu cette impression que j'étais une enfant de pays et c'est comme s'il me fallait traverser ça pour m'apaiser et une fois que j'ai eu ça je suis arrivé à l'aéroport à l'aéroport de Dakar j'ai enlevé le voile je me suis dit ça y est je crois que j'ai traversé j'ai fait mon rythme de passage qui fait que j'ai eu ce que je voulais et je n'ai pas besoin de le porter plus longtemps le voile le foulard excuse-moi tu vois je tombe dans le truc et bon pour l'enlever et donc ouais il y a un espace de va-et-vient où il fallait que je m'apaise donc c'est traverser la religion mais finalement je l'ai épousé il y a quelque temps et j'ai arrêté m'autoriser à vivre cet amour mais d'en être complètement déboussolé parce que j'avais aucun repère je ne connaissais ou j'avais jamais eu de discussion de référence si ce n'est cinématographique mais avec des modèles blancs enfin tu vois ça me perdait plus qu'autre chose et puis j'ai pris le temps quand même d'en parler à mes potes et ça a été complètement accueilli enfin aucun jugement donc ça ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup apaisé et puis mine de rien c'était tellement de charge que j'avais en moi que j'ai eu une tendinite comme si quelque chose qui se dénouait mais qui n'acceptait pas complètement qui fait que j'ai eu une pubalgie et ça m'a ralenti alors que je venais je commençais un solo et je voulais tellement danser que j'ai dansé avec cette pubalgie là et ça a complètement transformé ma danse ça m'est totalement bouleversé mon geste ma manière de ma relation à la musique ma relation à l'espace l'image mon image ma manière de me regarder et j'ai commencé à développer une danse qui m'a en tout cas fait du bien d'en composer avec toutes ces identités qui sont les miennes et puis et avec la douleur et déposer enfin faire peau neuve et j'ai appelé ce solo mon appart en dit long parce que j'avais vraiment l'impression que d'habiter cet appartement et chaque pièce elle avait elle disait de mon rapport à moi que j'avais des problèmes de dégestion à l'époque parce que je mangeais plus le tièbre le mafet c'était une cuisine qui était la mienne la viande coûtait cher donc je devais créer une cuisine en m'adaptant avec le temps que j'avais en même temps je mentais donc il y a tout un truc où ça avait chamboulé mes habitudes et que je faisais partie de cette génération qui avait complètement chamboulé enfin premier appartement voiture je vais être très honnête en fait je suis aussi la première de ma famille à ne pas avoir été excisée donc c'était tout ça qui venait se déployer se confronter à moi dans qu'est-ce que c'était d'être africaine qu'est-ce que c'était d'être femme qu'est-ce que c'était d'être de banlieue qu'est-ce que c'était d'être du hip-hop enfin ça a bouleversé tout ça parce que hip-hop mais d'aimer une femme d'être musulman mais d'être enfin tout était à l'envers avec je te dis ça il n'y avait pas encore bien les réseaux sociaux c'était MNS tu sais les trucs où tu faisais des messages MSR tu vois moi j'ai eu très tardivement des téléphones et tout tu vois donc c'était pas encore Facebook tout ça c'était MySpace tout ça enfin tu vois c'était pas c'est après parce qu'il y a eu les réseaux sociaux que j'ai commencé à être apaisée avec la question queer parce que je me dis plus queer qu'autre chose et de sentir qu'on pouvait composer avec toute cette intersectionnalité mais de en étant apaisé mais d'avoir des références beaucoup plus états-uniennes qu'autre chose quoi donc déménagement réalisation de où vous en êtes sur un tas de questions mais donc là c'est la trentaine et comprendre que vous appartenez plus à l'univers queer vous avez quel âge vous avez ? alors non 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 deuxième voire troisième forme de racisme violent que je découvre c'est la violence dans le milieu LGBT le racisme crasse le racisme violent dans le milieu LGBT oh merde donc j'ai mis du temps quand je te dis j'ai mis du temps à comprendre ça c'est parce que peu de tentatives que j'ai tenté d'essayer de comprendre ce milieu-là dans les bars les trucs comme ça j'ai trouvé ça mais chosifiant exotisant non 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 là je le traverse enfin j'arrive je suis un objet enfin je suis là j'ai après je t'essaie alors que vous êtes au début de votre compréhension de qui vous êtes en plus ouais parce qu'en fait dans le hip-hop j'ai des gens à qui j'en parlais mais ils vont me dire mais essaye d'aller un peu ici là peut-être viens on t'accompagne enfin c'était cool mais dès que j'arrivais déjà j'étais pas à l'aise dans ces lieux-là c'est pour ça que je peux pas dire je suis lesbienne enfin pour moi c'est une autre histoire c'est pas je la rejette pas je la nie pas elle est très importante mais il y a un endroit où ma trajectoire et ma manière d'avoir pu épouser toutes ces identités elle appartient à quelque chose qui est arrivé bien plus tard et tardivement et c'est marrant parce que pourquoi ça doit passer par tous ces termes anglophones en fait par exemple moi ça me pose des questions ça veut dire beaucoup et pour moi les modèles ils ont pas été inclusifs dans tu viens de banlieue t'es ceci t'es cela de ma génération j'ai 47 ans attention non 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 c'est vraiment je peux te dire que là j'ai déchanté même à l'émission c'était très dur pour moi parce que j'avais besoin de témoignages d'entendre des trucs donc je cherchais des podcasts enfin des podcasts je cherchais des ouvrages ou des trucs qui témoignent de ce que c'était et comment on le traversait j'ai l'impression que tout le monde me disait mais c'était émancipateur d'être dans les milieux LGBT moi j'arrivais mais je découvrais un milieu raciste j'étais mais qu'est-ce qui se passe encore quoi qu'est-ce qui fait que là cette communauté là par exemple je ne peux pas donc ouais forcément je suis un peu un refuge à revenir dans le milieu du hip hop où je me dis je m'en fous de manière ça y est j'ai bien de j'ai pas de mots mais je me sens bien mes potes elles m'acceptent enfin je suis bien donc non je ne suis pas de cette communauté je tiens à le dire c'est une communauté qui a été non j'ai envie de dire que l'apaisement il a été à travers les réseaux sociaux de voir qu'il y a au fur et à mesure des féministes des afro-femmes qui ont beaucoup traduit ou en tout cas cherché à faire comprendre que d'être afro-femmes d'avoir des afro-femmes parce qu'il y en a plusieurs et donc des témoignages de féministes afro-américaines a été une manière de mieux épouser toutes ces identités là mais c'est encore une fois et c'est là que ça m'interroge c'est encore des cultures états-uniennes comment vous le vivez à ce moment là c'est un rejet c'est douloureux c'est bon bah c'est pas grave c'est pas là non ça fait partie du chaos dans lequel j'étais ça fait partie du vortex du bouleversement dans lequel j'étais je me comprenais plus ou j'avais plus de je te parle de références c'est à dire que moi mes références elles sont elles sont états-uniennes je te parle d'artistes et je te parle pas de je peux pas te citer je pouvais pas en tout cas et je peux encore difficilement citer des référents de femmes noires en France ou vivantes ou en Afrique c'est encore plus douloureux de penser à des personnes en Afrique je te parlerais pas du Mariam Abba par exemple donc je peux pas te nommer des gens même de banlieue en te disant telle référence de banlieue j'ai lu telle personne ou j'ai vu telle danse j'avais pas de fondation ou alors c'était trop fantasmé donc c'est comme si ça venait bouleverser tout ça c'est que tout s'appuyait sur un hip-hop ou tout s'appuyait sur la banlieue et j'étais plus enfin il y avait un truc tout ça était ébranlé donc je te parle de quelque chose qui était fragile en soi et qui m'allait bien parce que ça me permettait de me renouveler sauf que là j'avais vraiment besoin de fondation et donc cet appartement il a été traversé de tout ça d'une émancipation forte qui venait résonner avec toutes les histoires de femmes que je pouvais traverser et il y a eu cette expression que j'ai adoré de Kazé qui m'a apaisé qui est je suis ni homme ni femme ni homme ni femme là j'ai j'ai kiffé j'ai kiffé il y a eu cette phrase là il y a eu la phrase de Pina Bosch qui était il y a des moments dans la vie où on se sent déboussolé sans repère perdu c'est là que commence la danse tu vois j'ai cherché des phrases comme ça un peu ici et là et j'ai commencé un peu à me redresser vous mettez combien de temps pour faire mon appartement dis nous je parlerai pas de temps c'est ça qui me va plus c'est qu'on je sens que j'en ai marre de parler de compagnie de création de chorégraphe j'ai besoin de je sens que j'ai besoin de quelque chose et ça ressemble plus à un rituel à un rite de passage donc j'ai pas envie de parler de temps parce que j'ai l'impression que ça c'est venu par par nécessité déjà par urgence c'est venu par pour raisonner pour traduire d'une manière que je connais d'une façon à travers le geste que je connais par coeur mais ça demandait des mots et c'est pas ces mots là que j'ai posé dans le dossier j'ai pas parlé de tout ce que je te dis là je parlais la langue de l'institution j'ai pas parlé de mon intimité j'avais pas à leur donner ça ils allaient me le voler non tu sais quand tu non parce que quand tu viens de banlieue il y a plein de trucs qui sont secrets quand tu viens du hip hop il y a plein de trucs qui sont secrets quand tu viens d'une famille nombreuse le secret il a son poids et j'ai l'impression que je suis encore emprunt de ça enfin ce secret là en même temps il a lieu d'être parce qu'en face tu sais pas comment ça va être récupéré donc j'ai même l'impression que je te le livre là parce que je sais que je suis dans un espace safe mais à l'époque je ressens des choses et ça n'a pas lieu d'avoir des mots un peu comme je te disais quand je commence à faire de la danse ou quand je suis dans la culture hip hop j'ai pas lieu de mettre des mots parce que j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'en parler et que c'est pas enfin je continue à faire valoir le geste comme plus important et plus puissant que le mot et jusqu'à ça moi je mets l'importance dans le geste donc quand je fais ce solo là le dossier je le pose donc ouais pour les besoins de pouvoir rencontrer des publics et je trouve des espaces mais ça me correspond enfin ça commence à me publier de confort parce que c'est plus les c'est plus mes gens qui viennent voir mes spectacles donc ça m'embête un peu parce que je me dis mais je parle d'une histoire qui est la vôtre aussi donc ça ça m'interroge donc c'est tout ça qui vient au fur et à mesure même si je commence à trouver ma danse à m'interroger et bah entre temps je rencontre ce qui sera ma compagne je je m'inscris dans une dans une histoire de famille voilà et j'habite en 93 donc je déménage de Paris je sens que la banlieue m'a manqué qu'il y a un tempo un peu plus lent qui me correspond euh j'affirme ma danse et là ouais je commence à avoir envie de mettre des mots plus justes mais parce que mon corps vieillit je danse moins je porte plus de projets et que je sens que les gens parlent enfin il y a ces récits là ne sont pas encore évoqués à sa juste valeur et du coup je sens que si je le fais pas personne ne le fera pour moi et puis il y a un moment où j'ai été voir ces danseurs avec qui j'ai été avant je leur ai dit j'ai eu besoin de régler les comptes un peu une autre histoire tiens je vais te la refaire en fait comme je l'ai fait avec Karima tout à l'heure euh quand j'ai été professionnelle en 96 on était au TCD au Théâtre Contemporé de la Danse et à un moment donné on a eu envie de s'émanciper de cette prise en charge où on faisait rien et on a monté un groupe qui s'est appelé Ikenji euh et donc on a commencé à avoir nos projets mais pour moi il y avait un vrai manque de sérieux et de respect de la scène de la profession il y avait c'était trop le fun quoi c'était trop trop facile je pense que dans mes débuts en professionnel je me suis dit c'est trop facile c'est bizarrement trop facile et je me suis dit c'est pas juste parce que moi j'ai décidé d'être professionnel mais il y en a plein là de mes gens avec qui je m'entraînais ils ont ils ont pas voulu parce que pour eux c'était la mort de leur âme et la mort de leur passion et que je peux pas danser comme ça j'ai besoin de respecter leur choix et j'ai besoin de respecter nos récits j'ai besoin de bien faire ce que je fais et donc à l'époque je leur dis ça au groupe je leur dis voilà moi je vais partir il y a le gabin qui m'a demandé de revenir dans l'actuelle force et je vous propose de mettre Bruce et Bruce à l'époque venait de se faire virer de chez Bullisai et il avait eu des enfants donc ils ont accepté enfin ils sont dit bah ouais c'est cool c'est un gars on le connait et tout et donc ils m'ont complètement gommé de l'histoire du groupe et à l'époque Bruce a monté un événement qui s'est appelé Juste Debout et il s'est appelé Bruce Ikenji alors que je peux te dire que Ikenji ça veut dire attends je m'embrouille attends c'est à dire quoi Ikenji ah c'est marrant que j'ai un trou maintenant bref on pourra le couper qu'on était dans au TCD quand on a décidé de faire ce groupe là et que il y avait Régis il y avait moi il y avait Rabat il y avait Jérôme et on s'est dit ouais on va on va prendre un nom japonais parce qu'on avait rencontré les Spice qui venaient du Japon qui avaient fait un spectacle à la Villette on avait adoré ils étaient polyvalents ils faisaient plein de danses on s'est dit mais on adore trop et on va on a envie de faire on a envie de faire la house donc on faisait partie des premières à faire de la house dance à faire du log enfin d'être un espèce de groupe polyvalent comme je l'avais vécu quand j'étais petite quoi et ouais c'est à dire feeling Ikenji ça veut dire feeling en japonais et donc ouais j'ai été co-fondatrice de Ikenji co-fondatrice avec tous ceux que vous venez diter les rabbins tout à fait tout à fait tout à fait donc j'ai pas cherché à à réhabiliter ces récits mais c'est intéressant de voir comment nos récits en tant que afro-descendants ou descendants d'immigration sont gommés par l'histoire française mais on est en capacité de le faire aussi pour les femmes et on est en capacité de le faire aussi dans le hip-hop moi j'ai l'impression qu'à un moment donné on a déchiré ma carte d'identité de danseuse hip-hop mais j'avais pas vocation à y répondre parce que je savais que j'avais traversé ce truc-là et que j'en avais rien à faire mais c'est vrai que ça a peut-être fait partie des choses qui ont fait que j'avais plus envie d'en être parce qu'à un moment donné quand on dit qu'on a des valeurs et que c'est peace, love, unity, have and fun and no leg je suis désolé mais je l'ai pas honnêtement autant vécu que ça et j'y croyais vraiment et finalement je sentais que nous bouffaient le jeu donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis déplacé pour moi je fais des va-et-vient je fais des va-et-vient parce que les danseurs que je sollicite pour mes projets sont des danseurs qui ont la même trajectoire que moi et c'est fondamental parce que j'ai vu beaucoup de groupes ou de compagnies de hip-hop à un moment donné lâcher l'affaire avec ce projet social aussi on va prendre des danseurs qui sortent de conservatoire ou qui ont fait telle école et ils vont faire deux trois battles et ils vont être validés donc comment on est en fait ce qui m'interroge c'est comment on peut être en on peut on peut on peut on peut prendre la place de l'oppresseur on peut réitérer ce que m'en place l'oppresseur et ça c'est beaucoup de choses qui m'ont questionné et c'est pour ça que je les mots pour moi les mots sont empêchants dans la possibilité de se renouveler ou de se déplacer ou d'apprendre pour désapprendre et réapprendre donc des fois enfin voilà en tout cas c'est pour ça que je j'ai mis le pas sur la danse et que j'attends avant d'utiliser des mots parce que j'estime que je préfère expérimenter épouser voir comment ça ça colle avec mon mon énergie mon ressenti du moment mon intuition du moment mais de me dire que c'est celle du moment et que je peux m'autoriser à ce qu'elle change dès le lendemain ou dès enfin que c'est pas figé on parle on parlait de mouvement hip hop mais qui dit mouvement ça voulait pas dire que c'était éphémère pour moi et c'est là où je sens qu'on a un contradiccant c'est que pour moi cette culture là elle est imprégnée de cultures populaires qui viennent d'Afrique d'Asie des Amériques des Sud elles ont été traversées par par le sein de système une culture jamaïcaine par les Etats-Unis par le contexte états-unien elle s'est transformée en arrivant en Europe encore pire par rapport à un contexte qui est le nôtre dans les années 80 on dit pas la même chose en fait on peut pas reprocher et c'était des guéguerres qui me semblaient futiles de se dire qu'on respectait pas les fondations alors que le hip hop des années 70 aux Etats-Unis racontait le contexte socio-politique et culturel des Etats-Unis et que nous arrivant dans les années 80 ils racontaient autre chose parce que notre contexte socio-culturel disait autre chose même si c'était du même ordre en fait mais c'était pas les mêmes territoires et pas les mêmes contextes et pas les mêmes décennies et c'est cet endroit-là que je trouvais dommage d'analyse qu'on n'avait pas que j'ai eu besoin d'avoir et là j'ai commencé à essayer de trouver ma langue à la partager avec d'autres et j'ai essayé de composer avec des gens qui n'auraient pas envie de s'appeler philosophe ou d'autres qui n'avaient pas envie de s'appeler homeboy et je me rendais compte que toutes ces personnes qui ne dansaient pas ou qui ne faisaient pas des disciplines dans l'hipop c'était les garants de notre histoire en fait c'est ceux qui nous acquessaient ou qui nous encourageaient quand on faisait des shows mais c'était les mieux placés pour raconter notre histoire il y en a eu plein en fait qui étaient là moi que je retrouve des fois encore en soirée mais t'es là t'es encore bah ouais tu te souviens bah oui je me souviens mais tu es tu es le sage qui va pouvoir être garant de cette histoire là et c'est là où on a oublié que l'oralité elle avait sa force et que ces gens là peuvent nous raconter aujourd'hui parce que jusqu'à présent moi j'ai le sentiment que c'est plutôt les journalistes les anthropologues les sociologues qui ont raconté cette histoire en étant loin mais vraiment moi j'ai le souvenir de sociologues qui étaient venus me voir une fois mais ils étaient flippés ils ont pris rendez-vous dans un grand parc en mode je comprenais pas mais pourquoi ils ont peur bah c'était des parisiennes donc comment tu vas avoir peur comment tu vas raconter quand t'as peur ça va être raconté de clichés de stéréotypes mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi donc des fois j'avais besoin de me raconter à travers ces personnes là mais quand c'était écrit c'était biaisé donc ces frustrations ont fait que ouais de plus en plus moi dans mon projet j'ai commencé à à essayer de me déplacer et d'écrire en tout cas oralement j'ai senti j'ai commencé vraiment à essayer de de traduire ce qu'on faisait mais pareil c'est marrant t'es bouffé par le nous tu parles que du nous que du nous que du nous et tu t'oublies parce que tu veux enfin voilà il y a cette pression de bien raconter moi je me souviens qu'il y a même une concurrence de mieux raconter enfin c'est du tu peux raconter ton histoire du 93 moi je raconte celle du 91 et il y a de la place c'est pas ton histoire du 93 qui va prévaloir sur ton histoire du 91 c'est juste qu'il faut que ça se raconte ça va se raconter différemment et c'est pas en confrontation et mais à chaque fois il y a ça qui va revenir qui fait que je me rends compte qu'on reproduit la même chose que sur les questions des coloniales mais c'est normal cette reproduction ça a été ça s'est diffusé qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas justement pour revenir à la répétition de deux événements qui se ressemblent quand Philippe, Adèle et comment il s'appelle le troisième Franck Franck se nomme To Be Free et To Be Free pour eux et Ikanji qui s'approprie le nom c'est quand même deux événements à presque dix ans d'intervalle donc c'est une répétition qui se fait comment vous vivez à ce moment là c'est une injustice parce que autant la première fois vous l'avez avalé et la deuxième fois comment vous le vivez est-ce que vous en parlez aux autres parce que vous n'étiez pas tout seul alors c'est marrant tu me dis un truc merci pour ça parce que je n'avais pas moi la première fois ça me fait ni chaud ni froid je suis contente ils ont trouvé un truc où ils se sentent bien je suis encore jeune je m'en fous ce qui est important c'est qu'ils ont trouvé un espace c'est rigolo même ça me fait rire parce qu'ils sont beaux d'un coup je me dis mais je ne les avais pas vus aussi beaux il y a un espèce de truc qui est décalé je ne sais pas c'est comme si tu avais trois potes de ta cité du jour au lendemain ils seront balèzes et ils seront beaux gosses d'où vous êtes beaux gosses vous ? moi je dis vous vous étiez pas beaux c'est ça d'abord tu sais c'est ça en fait j'ai pas le même truc que les gens enfin tu vois je me dis alors je dis purée mais ça marche leur truc il marche après je dis bon bah les chorés c'est pas encore ça mais t'as les mecs ils chantent et ils dansent et après il y a cette série parce qu'ils ont fait un espèce de truc de télé-réalité je dis mais waouh non à l'époque je suis ça c'est pas c'est pas moi que ça fait mal ça fait mal au leader à l'époque il est blessé il est complètement anéanti il fait même un procès pour te dire moi ça me fait une chouille en froid je suis là je me dis c'est rigolo quoi et je vois l'avènement en plus après des boys band il y a tout un truc où je me dis ça fait partie il y a une récupération enfin c'est une autre forme de récupération c'est une autre forme de commercialisation de mainstream là j'envoie cette forme là quoi ikanji ça me blesse plus ça me blesse plus parce que c'est un endroit un moment pour moi où j'ai besoin de m'émanciper j'ai besoin d'être plus sérieux j'ai besoin de donc c'est comme si mon là où je je veux réparer des injustices ça m'est reproché et on mais voilà il y a un espèce de truc où je suis gommé d'un truc et là je me dis non là il y a je il y a une injustice qui qui n'a enfin qui manque de maturité mais il y a tout un truc où là c'est très douloureux mais c'est marrant je n'aurais pas fait le rapprochement de la même manière mais c'est très important et j'ai presque envie de dire la troisième pour moi c'est la question de mettre le mot de mettre le mot compagnie au lieu de c'est pareil c'est à un moment donné à quel endroit on est face on change les langues on change les formes et donc comment je l'ai traversé dans des gens qui ont voulu avoir la lumière to be free c'est avoir du succès comment on a voulu gommer l'histoire de la seule meuf qui était dans le groupe avec Ikenji et comment avec l'institution je gomme l'histoire du hip hop pour mettre le mot compagnie pour avoir des possibilités de porter mes projets donc pour moi ça parle de ça et pour moi tous ces ombres tous ces silences tous ces non-dits me permettent de saisir et de me rapprocher de la question du fait colonial c'est comme ça que je l'appelais à l'époque on disait pas encore le décolonialisme moi je me rapproche du groupe Achak qu'il y en a qui guettent mon travail Sylvie Chalaï je fais une pièce qui s'appelle ZH pour zoos humains j'ai besoin de je me rends compte que c'est de cette panière en allant chercher l'histoire mais plus l'histoire de nos danses mais en allant chercher l'histoire française l'histoire de de la décenne de comment on nous regarde finalement parce que c'est ça je me dis mais en fait comment j'y arrive pas pourquoi je lutte comme ça alors ça commence par le film d'Abdelatif Keshich La Vénus Noire où je prends une claque donc je te disais je me cherche dans mon solo femme noire qu'est-ce que c'est d'être sur scène je vois ça c'est une violence il est dur il est très très dur moi je peux te dire j'étais au cinéma toute la rangée qui était là ils sont partis toute la rangée qui était là à côté de moi ils sont tous partis moi je me rappelle précisément du cinéma que je l'ai vu je l'ai vu à Gambetta et moi moi-même je fais partie de ceux qui sont partis je suis partie peut-être une demi-heure avant la fin je me suis dit c'est pas parce qu'il est mauvais c'est une réalité qui est violente il y a quelque chose en nous qui crée de la nausée qui crée du dégoût qui crée de la colère moi je suis une fille j'aime le cinéma je suis tout le temps dans les salles de cinéma un film nul bien rigolo tu vas au bout je vais au bout même un film qui est nul je vais au bout parce que pour moi et je reste jusqu'au bout du générique parce que je respecte le travail de ceux qui ont bossé sur le film celui-là et avant de partir pendant une demi-heure je suis là à me dire lève-toi et parle et je suis en discussion avec moi-même pendant que je regarde le film en me disant t'as qu'une envie c'est de vomir dans la salle sors de là non je peux pas faire ça au film je peux pas faire ça au réalisateur je peux pas faire ça à ceux qui ont travaillé sur le film je peux pas faire ça à l'actrice qui raconte une histoire qui a existé et c'est pas on part du film parce qu'il est nul on part de la salle de cinéma je pars de la salle de cinéma avec colère envers moi-même en me disant c'est la première fois que tu fais ça je ne quitte pas les salles de cinéma c'est vrai moi j'ai le souvenir d'une scène en particulier où c'est marrant enfin c'est marrant j'ai eu l'impression d'avoir traversé il y a la question du regard en fait de comment t'es regardé et vraiment ça j'en pouvais plus mais à un moment donné elle est dans un salon bourgeois oh là là tout est dur moi je vois ça je suis à Paris je suis dans la vulnérabilité totale et je vois ça mais je prends une tarte de réalité française où je me dis j'ai besoin de comprendre si c'est comme ça qu'on regarde parce que je me pose vraiment la question de moi sur scène qu'est-ce que je représente en fait parce qu'il n'y a plus mes gens en fait les publics qui viennent nous voir ce n'est pas les nôtres en fait donc comment je suis perçue et donc cette histoire des exhibitions humaines des ménageries de verre c'est c'est ce regard encore actuel de nos êtres et de nos récits par des par des communautés classe moyenne bourgeoise blanche moi quand je leur quand je demandais je disais à mes gens mais vous avez appris cette histoire ils la connaissaient pas les gens qui connaissaient cette histoire c'est des gens dont les parents ont visité ces zoïmans et c'était rapporté de manière joviale c'était la sortie du dimanche c'était la sortie du dimanche tu vois ce que je veux dire et tu sais ce qui est intéressant parce que pour te renvoyer comment tu me renvoies les choses cette sortie du dimanche c'est la même sortie pour aller voir un lynchage et faire une photo une carte postale des noirs qui sont tués aux Etats-Unis c'est cette espèce de sortie naïf pour dire nous ça va ça va être notre temps libre notre temps de relâche c'est un loisir nous et alors on va me dire mais ils avaient des contrats parce que c'est ça en fait pour moi c'est l'histoire c'est l'histoire de nos êtres de nos récits et c'est surtout surtout de quelle manière toutes les danses musiques voix rituelles qui sont amenées en Occident sont mises en scène par l'Occident enlevées de leur dimension spirituelle c'est là que ça m'intéresse en me disant à quel moment la question de la représentation a un impact sur nos récits mais aussi sur nos cultures et la force et le pouvoir d'agir de nos cultures tu vois parce qu'on danse à certains moments on a une manière de faire du théâtre en gros et bien pour moi ça cristallise ce moment là et c'est cristallisé parce que c'est aussi tout un langage journalistique qui va naître qu'on va retrouver chez Joséphine Baker c'est toute une chosification donc c'est soit chez Bartman qu'on a appelé la vie sous-histoire mais c'est aussi Raphaël Padilla qu'on va retrouver dans le clown chocolat c'est tous les deux tous les deux vont être occultés dans leur dimension être des artistes tu vois ce que je veux dire et c'est des mises en scène au vu d'un regard blanc occidental et on enlève toute la dimension spirituelle des contrats qu'on leur donne quel que soit le temps ils sont malades ils sont enfermés avec des animaux quitte à ce qu'ils meurent on s'en fout on leur donne des indemnités tu sais j'étais en Guyane ça avait encore des impacts chez eux cette histoire-là de zoos humains ça avait encore des impacts moi quand j'allais voir les gamins ils n'étaient pas au courant dès que je leur montrais le livre c'est ce même impact que le livre Sex, Ra, Ra, Cécolonie où eux ils pouvaient peut-être te dire ben là c'est mon arrière-grand-parent tu découvres toi tu n'as pas de photo de ta famille mais il y a des gens qui sont venus de je ne sais pas où qui ont une photo de ta mère qui est comme ça et donc si tu veux ben d'un coup le hip-hop il n'a plus de sens pour moi il n'a plus de sens parce que je mets le pied dans un domaine où je vais comprendre la portée de nos gestes la puissance donc la dynamique positive d'abord je me rends compte qu'il y a le marronnage il y a plein de trucs tu vois mais je rencontre la friction que ça a quand ça se déplace en Occident et comment c'est complètement chosifié je et je suis presque en mode enquête je suis en mode enquête et je me dis j'ai besoin de comprendre 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 et donc j'apprends que ben quand Malraux par exemple met en place le ministère des affaires culturelles il fait appel à d'anciens administrateurs d'outre-mer d'anciens administrateurs coloniaux pour comme un commando faire valoir ce qui part comme étant le parent pauvre en termes de ministère nous derrière on veut demander des subventions mais vous êtes qui ? ce sera pas pour vous je je prends tout ça comme tension dans le corps je vois qu'on est cantonné à l'endroit du divertissement je perçois qu'on a des petites soupapes qui s'ouvrent quand il y a les violences policières quand il y a les révoltes urbaines je parle bien de révoltes urbaines pour moi des émeutes l'émeute n'est pas le bon mot je parle de révoltes urbaines attention je suis hanté par la mort de Ziyan Ebuna je sais que il y a des gens qui m'ont approché parce que cet événement là donc il y a eu des rencontres qui ont été fortes comme Denis Darzac qui veut faire la série et la chute j'ai à travers le geste le sentiment que je redonne la part belle à l'idée que nos énergies ne sont pas utilisées qu'à travers cette architecture nous arrivons à à faire à énoncer comme une force en fait quand je travaille avec le krump j'ai les larmes aux yeux parce que la première chose qui me vient c'est de me dire j'ai l'impression soit de revivre mes 20 ans mais que quand je vois cette danse c'est un cri du corps qui est le cri du corps qui était le mien et que j'ai besoin de comprendre leur dynamique pour voir la force des deux et donc c'est en travaillant comme ça que je me retrouve à l'opéra mais la première chose qui me vient c'est de dénoncer nos récits en fait je me dis mais il n'y a pas mieux comme espace pour pouvoir mettre en lumière nos récits en fait et que si moi mon contrat s'arrête le jour de la première ceux qui vont être garant de la circulation de ce récit c'est les gestes des danseurs donc je me suis vraiment attelée à leur faire comprendre tout ce que j'avais traversé sans les noyer non plus c'était vraiment leur dire mais vos danses elles racontent ça d'où vous venez d'où vous parlez et essayons d'être en dialogue avec ça avec cette réalité qui est les vôtres à travers ces danses et comment de toutes les générations que nous sommes comme moi je l'ai traversé quand j'étais petite on est un pouvoir d'agir en soi on est un pouvoir d'agir mais ce qui est très important c'est que il faut que vous compreniez ce que dit cette oeuvre parce que Rameau c'est une commande qu'on lui fait à l'époque on lui fait une commande pour fêter les comptoirs donc moi j'apprends ça c'est quelqu'un du ministère de la culture qui me dit et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a ils vont célébrer encore ça et il y en a ils vont être en tension et c'est prendre les deux et célébrer ce chaos finalement et bien pour moi le célébrer c'était croire en toutes nos danses et animer attiser ou titiller comme on a l'habitude de le faire quand on est en battle ou on est en défi ou on est en spectacle dans la rue il faut amener un regard mais on veut leur dire toutes nos vérités quoi j'ai composé avec toute l'histoire qui est la mienne j'ai composé avec toute l'histoire qui est la mienne que je leur ai compté je leur ai palabré mon histoire ils se sont reconnus dans cette histoire là et bien je peux te dire qu'ils arrivent après les gars ils arrivent à l'heure et ouais en fait alors un autre épisode moi j'ai eu des voguers ils m'ont aidé en tout cas il y a un truc où j'ai été apprenante de célébrer qui nous sommes en fait à travers le voguing vraiment j'ai adoré mais je me rendais compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant de ce qui s'était passé avant eux donc c'est là où je me dis qu'on n'a pas eu souvent ces opportunités de se parler entre générations et que ce projet là il m'a permis ça de me dire au delà de la danse au delà de nos provenances classe moyenne, bourgeoise, précaire classe pop le fait d'avoir juste le temps de nous raconter quelle que soit la génération ça a tellement déployé des choses en nous que ça a recréé la communauté que j'ai traversée en fait et ça a donné ce que ça a donné c'est marrant parce que pour connaître un peu votre parcours chorégraphique avec vos spectacles et tout ZH il faut remettre un peu dans le contexte un peu historique c'est on est en quelle année pour ZH 2013-2014 donc juste pour dire qu'au niveau parce que là c'est des donc il y a 10 ans pratiquement mais ouais pour dire ça c'est que là ce sont des des sujets des thématiques qui sont abordés qui sont traités qui sont discutés dont énormément de gens peuvent avoir accès au niveau des informations et tout au moment où vous faites ZH c'est pas du tout tendance on n'est pas du tout dans il y a 10 ans c'était pas du tout les discussions qu'on avait donc ça aussi il faut le replacer dans le contexte je me rends même pas compte c'est pas vous ne voguez pas sur un phénomène de mode à ce moment là non non c'est pour ça que je parle quand il arrive en tout cas c'est comme ça le point de vue de l'extérieur c'est que ça répond pas je pense que ça répond pas je dis pas ça par rapport à l'époque qu'on traverse aujourd'hui mais ça répond pas on est pas du tout dans un phénomène de mode non pas du tout c'est vraiment un questionnement qui vous est proche propre et qui qui traverse plusieurs personnes en même temps c'est ce que moi j'appelle c'est ce que moi j'appelle l'air du temps c'est qu'on le veuille ou non on est plusieurs personnes à vivre les mêmes questions chacun de notre côté dans des disciplines dans différentes mais il y a un il y a un questionnement il y a un mouvement commun mais dans des géographies différentes et et j'ai l'impression que très tôt chez vous l'importance des récits elle se présente même si c'est conscient ou pas conscient à ce moment là et que vous vous dites moi j'ai besoin d'arrêter en tout cas que cesse la que cesse qu'on cesse de raconter des mythes et qu'on commence à raconter nos vérités des vérités et par ceux qui sont en droit et je mets ça entre guillemets de le raconter alors c'est vrai et c'est marrant parce que je m'étais pas forcément rendu compte de ça mais c'est pour ça que je parle de fait colonial parce que c'était le mot qui était dit par le groupe Achac et que la question du décolonial elle arrivait à travers les réseaux sociaux à mon avis et je sais même pas quand est-ce que ça arrivait Facebook parce que je suis arrivée assez tard mais pour moi ça s'inscrit dans cette difficulté à comprendre ma place d'artiste dans la cité et je sens qu'il y a un traitement qui est différencié entre quand tu viens d'Afrique du Sud ou que tu viens de Brésil je dis ça parce qu'en fait la France met en place des années culturelles où il s'avère que quand il y a l'année du Japon ou un truc comme ça on va inviter des artistes et donc moi quand je fais ZH je sais plus quelle année c'est l'année de l'Afrique du Sud et il s'avère que il y a je crois un truc comme ça en tout cas il y a un moment c'est une période où il y a l'Afrique du Sud et c'est Brett Bélé qui est invité qui fait son installation qui passe au T2G ça pose problème mais ça pose problème une fois que c'est passé en Angleterre et au Brésil c'est une fois que ça revient en France que moi je me dis j'ai besoin de comprendre ce qui se passe alors de ce que j'ai cru comprendre c'est une commande qui lui a été faite à Brett Bélé c'est intéressant et important de le dire moi j'avais effectivement déjà fait ZH qui avait du mal à tourner et je me dis mais pourquoi lui il peut en parler et moi c'est compliqué pour donner un autre exemple il y a des compagnies brésiliennes qui ont vachement été aidées par la France et qui a tourné vachement en France ou en tout cas qui a pu tourner à l'international parce qu'aidées par la France il y a des compagnies hip hop du Brésil qui eux abordent la question politique de leur contexte la pauvreté la politique etc nous on est cantonnés à l'endroit du divertissement et que moi à l'époque de ZH ou même je commençais déjà même avec mon appart en Dillon avant ça c'était une danse très hybride qu'on pouvait ne plus qualifier que de hip hop et voilà en fait soit ça ne s'appelle pas contemporain mais ça a le droit de tourner je me rends compte qu'il y a une différenciation de traitement quand tu viens quand tu fais du politique que tu fasses du hip hop ou autre mais que tu parles d'un autre pays ça passe mais moi si je dois parler de la France ça ne passe pas donc quand je parle de ZH c'est problématique ça ne tourne pas parce que technique mais ce n'est pas ça c'est parce que ça parle du fait colonial français et tout ce qui va suivre ça va être ça et je suis en difficulté quand ça marche c'est quand je suis en collaboration avec des gens qui eux sont vus comme les personnes invitées et c'est là où bizarrement d'une ces gens là viennent vers moi parce que je parle de ces contextes là et de deux parce que c'est eux qu'on la parle d'elle moi il y a beaucoup de choses où j'ai pu en être c'est parce que c'est des artistes souvent hommes qui ont le financement mais c'est moi qui ai le qui ai le contenu donc si tu veux c'est une façon de marronner que de dire oui au projet des Indes galantes ça me met en tension parce que forcément c'est encore un autre fait colonial mais c'est une possibilité d'en parler et c'est ce qu'on m'a demandé voilà tu travailles avec des crumpeurs ah non je ne travaille pas que des crumpeurs il y a cette danse et j'ai pu là reprendre les reines entre guillemets c'est ça qui s'est passé donc si tu veux moi quand j'ai parlé de ZH c'était très douloureux parce qu'on n'a pas beaucoup ça met en fragilité tes projets tu les fais tu ne sais pas si tu vas aller au bout alors que tu as des équipes qui prennent sur eux d'être là bon ils sont rémunérés mais toi tu sais que tu joues le kit ou double et à un moment donné ben ouais en fait moi je crois que j'ai fait j'ai occulté le fait que ce soit ça ça soit pas enfin c'était dangereux de parler de ça donc c'est pas c'est pas gagnant en fait c'est pas donc jusqu'au bout là je sais pas il y a un truc qui s'est inversé mais au début c'était pas cool de parler de ce dont je parlais et là j'ai atteint un stade où ça a carrément une influence moi j'ai j'ai appris que ça y est là en fait dans toutes les saisons à venir vous allez avoir ça du voguing soit du krump attendez-vous à ce que on vous propose des projets de films de danse donc parce que j'ai fait un film dansé parce que j'ai travaillé plusieurs disciplines qui est passé à l'opéra de Paris ça y est d'un coup ça match enfin tu vois c'est assez vite ça devient des produits ça devient des choses qui fonctionnent en fait c'est un matché pour vous aussi ? non alors toujours pour les meilleurs raisons mais ce que je je viens soulever c'est moi quand j'ai fait les Indes Galantes j'étais à l'aide de projet il y a trois aides au niveau de la DRAC qui donne des subventions pour des projets comme les miens le petit c'est l'aide au projet la deuxième c'est l'aide à la structuration la troisième c'est l'aide au conventionnement après c'est Cerny c'est Compagnie Nationale moi j'étais là ça faisait des années que j'étais là on leur a dit qu'on se posait ce projet-là ils ont dit non on ne va pas vous accompagner je pense que je suis la seule artiste qui a fait un projet avec 100 personnes sur le plateau avec une aide au projet je suis la seule donc on a dû chercher des sous mais partout ça marche tout le monde reconnaît mon travail on les retourne et va on leur dit on vient de faire un spectacle qui a marché nous font nous on ne compte pas dedans ça compte comme une commande ah je peux dire là j'ai pété un câble en fait tout le temps il y avait quelque chose tout le temps il y avait quelque chose ça m'abîmait je ne cherche pas la reconnaissance je cherche en fait je paye mes impôts je travaille mon travail il a une exigence qui n'a pas vocation à répondre à ce regard occidental mais il y a un public qui le suit j'ai une exigence au plateau j'ai le droit d'en être d'avoir des moyens pour travailler et d'avoir des espaces pour le faire quand on me dit non deux fois comme ça et on me fait espérer ça m'abîme moi ça m'abîmait donc quand je développe cette histoire de recherche c'est un espèce de va-et-vient c'est comprendre mais là je suis à un point où pour moi j'estime que c'est raciste c'est discriminatoire c'est classiste parce que c'est des systèmes qui sont pensés et faits pour les classes moyennes bourgeoises il n'y a même pas à se poser la question de savoir s'il y a de la place pour nous on n'est pas du tout prévu dans ces systèmes là c'est clair et net c'est clair et net qu'on n'est pas du tout prévu donc après avoir fait ce que j'ai fait pour moi ça ne peut être que d'une violence inouïe de ne pas accepter de m'aider à la hauteur de ce que j'ai fait ne serait-ce que se dire que j'étais déjà à l'ombre je l'ai fait ça m'a mis là mais pour redescendre pour continuer à faire moi j'ai enfin voilà et de ne pas me laisser les moyens de bien le faire pour que les danseurs qui se sont investis puissent on puisse continuer et ben non pour moi c'est du racisme c'est violent c'est ultra violent donc ça m'a abîmée ça m'abîme et l'urgence de dire l'urgence d'écrire l'urgence de témoigner l'urgence de traduire à partir de mes récits elle est de plus en plus là en fait et malheureusement ça a un impact sur ma création j'ai de plus en plus ça a éteint mon feu en fait t'imagines moi en fait t'imagines moi alors ça veut pas dire que j'ai pas eu des propositions j'en ai eu j'en ai tous les jours mais il faut voir de quelle ampleur et de quel tonneur en fait c'est toujours pareil c'est des gens qui ont le financement qui ont le lieu et qui viennent me voir pour que ça rayonne pour leur truc non c'est t'es chosifié moi vraiment je vois en fait c'est une espèce de configuration de l'image de la Vénus au tentant puissance 10 c'est pu t'es tué alors ce que j'ai appris parce que j'avais pas le mot il y a un mot aux Etats-Unis qui s'appelle tokenism qui réfère ça veut dire t'es un jeton en fait t'es utilisé pour pouvoir voilà servir telle programmation ils n'arrivent pas à avoir tel public ils vont t'utiliser ils n'arrivent pas il faut remplir des cases ils vont t'utiliser mais tu n'es pas considéré pour ce que tu as à dire et l'exigence de ton travail c'est d'une telle violence donc en fait être là d'où je viens faire ce que je fais ça n'a à leurs yeux que vocation à être utilisé pas du tout considéré et c'est une bataille de tous les jours je dis pas qu'ils sont tous pareils loin de moi l'idée de les mettre dans le même sac je rencontre des personnes qui entendent accompagnent le projet mais je sais pas à quel point te dire que beaucoup 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 instrumentalisent tout ça et donc plus j'ai j'ai atteint des sphères plus j'ai eu des lectures de formes de sous-formes ou de sous-formes ou de couches de formes de racisme qui sont mais hallucinantes en fait ou de racialisation ou de stéréotypes de clichés de schéma que je peux plus aujourd'hui prendre sur moi et de cacher il faut vraiment nommer les choses telles qu'elles sont comment on fait pour ne pas vous effondrer il y a quelques jours je reprenais un moment de résidence où j'étais pas du tout animé j'ai retrouvé les danseurs donc les danseurs avec qui j'ai traversé tous les les derniers projets ça m'a animé je leur ai vraiment dit mais en fait rien de vous voir ça me et me disent mais Bintou on est là on est là on est comme des guerriers je dis bien des guerriers je dis pas des soldats en fait ça vraiment ça m'a ça m'a fait du bien et ben je vais pas cacher le fait que les discussions qu'on a les échanges qu'on a cette façon que tu as d'aller voir les projets des autres de traduire des façons d'être et de faire à l'ombre qui sont fortes ça donne envie ça donne de la force de dire en fait ben ça vaut le coup d'en être quoi et puis on est plein d'autres moi ça me fait du bien de le partager d'aller voir d'autres projets je me dis mais en fait faut pas que je lâche quoi mon père qui est décédé maintenant de en 2020 ça a été très longtemps ça a été très longtemps le moteur mais son décès est venu à cet endroit ébranlé ce moteur là donc j'ai besoin de de retrouver d'autres fondations je pense que ça a servi un temps d'être porté par la trajectoire de mes parents c'est un peu ça donc je parle tu vois en fait si tu si tu prends constamment les trucs il y a des sectes ça devient des fantômes qui viennent te hanter t'empêcher de faire à la juste valeur de ce que tu dois faire moi je peux pas j'estime que je l'ai fait ou je le fais ça s'imprègne ça imprègne mon travail ça l'induit mais je peux pas en avoir la responsabilité entière pleine et entière j'essaye en tout cas de de déporter ma création là j'ai envie d'écrire un livre par exemple j'ai fait un film en hommage à mon père et donc je crois que le fait de me déplacer comme ça ça me permet de renouveler en fait ma démarche et la façon de traduire c'est marrant mais souvent j'ai esquivé les mots j'ai esquivé tu vois j'ai esquivé le dialogue mais en fait je suis en France je suis en Occident et que tout est il y a un pouvoir du mot et de la langue qui est incontournable qui fait que la danse c'est le geste et le parent pauvre et que malheureusement en fait pour je suis obligé presque d'en passer par là mais enfin indépendamment d'être obligé je trouve de plus en plus d'intérêt ou de de satisfaction à passer par ça mais parce que je trouve des compères notamment Denetem Tuambona ou Isabelle Lenay où j'arrive à échanger et à traverser ces langues là à traduire ce que je fais moi quand je suis avec Denetem qui parle du marronnage qui parle de l'Underground Red Wall ou de d'écologie décoloniale ça m'anime et je vois plus de sens et de la résonance de l'histoire là ça m'anime là ça me met le feu et je me dis je trouve une logique je trouve une cohérence à aller chercher dans l'hier l'histoire et de le ramener aujourd'hui ça fluidifie ça apaise ça dénoue ça délie la question du passé de la charge que ça en a c'est la façon que j'ai d'être à nouveau animé mais sinon ben si je suis tout de suite en phase avec la question de l'histoire du Sénégal c'est trop frontal et ça me ça me met plus dans des endroits d'inconfort et de tension que j'arrive pas à délier ça veut pas dire que le marronnage ne me met pas en phase avec ça mais c'est une manière indirecte de pouvoir comprendre cette histoire qui est la mienne et le lien que j'ai avec le Sénégal mais l'idée du marronnage elle me trouve un endroit plus apaisé quand on lit La cégèse d'Éliane de Dénéthène je le sens très serein quand il écrit ce livre là et qu'il trouve sa langue à lui et qui à travers ça traduit aussi mon travail donc là vous avez 47 ans vous pensez que c'est une autre phase du parcours que vous avez pu mener jusque là qui se transforme j'ai l'impression qu'il y aura de moins en moins de danse alors c'est très étrange mais ça fait deux ans que je dis qu'on est dans une ère de la rupture qu'il y a une rupture qui tarde à se prononcer pour permettre un renouveau ou en tout cas un déploiement de quelque chose de nouveau et je traverse ça c'est à dire que je le parlais de manière générale mais moi je suis en train de traverser des endroits où c'est le chaos et et ouais alors est-ce qu'il y a la question de l'âge je pense pas qu'il y ait que ça moi quand je quand j'ai traversé les élections j'ai eu l'impression de revoir les années 80 où j'avais peur de voir Le Pen avec son oeil à la télé moi j'ai été hanté j'ai été complètement enfin c'était c'était un autre rapport à l'espace public c'était plus les skins c'était vraiment là enfin c'est quand même Mitterrand qui l'a invité à être médiatisé enfin c'est tout un truc qui venait donc cette montée de l'extrême droite est venue résonner avec mes années 80 et dire qu'en fait j'ai eu le sentiment que ça venait me questionner sur qui avec qui je suis avec qui je collabore parce qu'il y a peut-être des silences qui sont ou des manières de ne pas voir de certaines personnes qui font que cette extrême droite est montée et c'est ça que je viens questionner aujourd'hui de me dire autant dans la culture que les gens que je côtoie à un moment donné vos places à vous qui me côtoyez tous les jours est-ce que finalement elle n'a pas contribué à cette montée de l'extrême droite vous qui disent être dans le nous dans mon nous à moi vous qui tous les jours entendez m'entendez est-ce qu'à un moment donné vous n'êtes pas dans une position qui fait que cette extrême droite est montée donc là je deviens un peu plus rigoureuse je peux juste dire que c'est la conséquence de l'actualité c'est la conséquence des discussions que j'ai de la lecture que j'ai de tout ce que je peux lire qui me font ouvrir les yeux tu sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me dire je préférais quand je ne le savais pas je me dis mais et donc des fois quand je suis face aux danseurs j'évite de leur dire complètement ou je dois le traduire autrement et des fois tu te dis mais en fait est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on est naïf parce qu'au niveau scolaire c'est comme si quand je regardais les programmes je me disais mais ils nous ont vraiment pris pour des cons c'est tellement dit d'une façon tellement légère que tu as l'impression que ce n'est pas grave et je me demande si la manière que j'ai aussi de faire avec les danseurs de les protéger finalement ça ne va pas devenir dangereux tu sais je vais te raconter une anecdote à un moment donné j'ai voulu aller en Inde presque comme un rituel pareil et je sentais que je n'étais pas prête et on me propose un ouvrage qui s'appelait Les Fous de l'Inde et l'ouvrage il dit de quelle manière des occidentaux vendent un Inde et perdent la raison quand ils arrivent sur place ils déchirent leur argent ils déchirent leur papier et ils sont perdus moi en lisant rien que le début je me suis dit mais en fait ce qui leur arrive c'est qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité des choses en fait et que ça leur fait tellement ça les fait tellement vriller qu'il y a tout qui les traverse quoi bien entendu ils sont aidés par des substances ou ce que tu veux mais il y a une telle violence entre l'Occident et l'Asie que là ils pètent un câble donc voilà moi je suis à cette frontière de me dire cette réalité dans laquelle je suis est à la frontière d'une aliénation qui par exemple m'a fait comprendre le rire jazz des fois je regarde Louis Armstrong je dis mais il est fou pourquoi il rigole comme ça pourquoi il fait des grimaces comme ça tu sais cette époque là alors qu'il y avait quand même une ségrégation de malades quoi il y avait un esclavage de ouf je ne comprends pas des fois le jazz je me dis mais pourquoi ils sont joyeux comme ça pourquoi Cap Calloway il est je le comprenais tu sais ça me mettait en tension et c'est que récemment tu sais avec la vieillesse où je me dis moi personnellement ce rire là c'est le rire avant l'aliénation c'est le rire avant la folie c'est le rire avant la mort tu vois parce que des fois je suis à un point de me dire mais what the fuck quoi et donc ouais quand je vais chercher comme ça dans les récits je me dis mais c'est que des répétitions et ouais moi j'ai fait des trucs intuitivement donc dans mon processus je travaille la relation danse musique voix la question du cercle la mécanique cyclique les mouvements de répétition la choralité et je me dis que c'est que la traduction de tout ça nous avons déjà vécu ça on va le revivre mais d'aller convoquer ce qui s'est fait avant comme forme de répétition de le faire résonner avec aujourd'hui pour interroger l'après ça fait partie de mon processus de travail on est seul sur ce chemin non on se sent seul alors ça moi je peux pas effacer le fait de me sentir seul par moment je te remercie d'être présente on se sent seul c'est une solitude qu'on traverse moi j'ai l'impression qu'un artiste il y a toujours des moments où on se sent extrêmement seul soit face à une page blanche soit face à une salle vide face au corps en arrêt enfin moi des fois j'ai flippé de ne pas bouger j'ai eu l'impression que j'allais mourir c'est très bizarre et cette connexion à l'âme à mon âme à ma soul m'aide beaucoup de gens me disent que ils ont le sentiment que je suis accompagné je sais pas ce qu'ils veulent dire par là mais j'ai presque envie de dire par un au-delà voilà parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des hasards assez singuliers et récemment j'ai retenu une autre phrase où je me suis dit c'est peut-être justement quand tu vas aboutir à un truc qui sera la résonance de tout ça que ça devient de plus en plus difficile je l'ai attrapé parce que je veux faire un truc que j'ai pas eu du tout envie de faire ou j'ai pas eu envie d'en passer par là c'est le livre la question de l'écriture la question de plein de choses tu vois où finalement ça vient tordre un peu moi mon procédé qui a été jusqu'à présent mais avec toute ma trajectoire tous mes récits tout mon déplacement pour pas dire carrière et ce jeu qui s'affirme aussi chez les chercheurs chez les journalistes on sent que les gens ils passent de plus en plus par leur récit personnel ça va m'aider à déposer de quelque chose qui est peut-être trop lourd et qui va me permettre d'affiner en fait ce qui va être ma démarche artistique mais je suis accompagné je suis accompagné et je pense que c'est ce qui a fait aussi mon déplacement j'ai toujours été accompagné par des phrases par des rencontres de 5 minutes par des gens qui m'ont encouragé par ces homeboy flaggers comme toi qui ont accompagné nos démarches qui nous ont accompagné qu'on soit dans la rue ou en compète ou en spectacle ou à la neige vous êtes là c'est une manière de pouvoir se dire que tout ne repose pas sur l'idée d'être en lumière et c'est même ces endroits là qui sont importants parce que parce que les gens vont penser que ce qui est l'objectif final c'est la lumière ou c'est l'argent non c'est pas ça non c'est pas ce qui m'a animé donc réfléchissez bien pourquoi vous faites pourquoi c'est fondamental pour vous de 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 faire de danser d'écrire tout ça posez-vous la question mais vous n'allez pas forcément avoir la réponse et ne cherchez peut-être pas à avoir la réponse moi quand j'ai fait l'opéra ballet je me suis dit comment rassembler les gens comment rassembler les gens comme avant on était rassemblés ensemble et on se célébrait j'ai pas eu la réponse enfin j'ai eu la réponse mais c'était elle était concrète devant moi quoi j'ai pas donné un mot en fait juste pour finir parce que je pense que vous êtes prise par le temps mais pour moi le livre qui a l'air difficile d'accoucher pour moi c'est une suite logique du lieu des palabres qui se transforme en objet aujourd'hui ouais 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 c'est vrai que il y a alors il y a plusieurs choses qui finalement ont eu un sens fort dans mon travail et j'ai réussi à le détourner j'ai détourné le hip-hop j'ai eu envie de prendre les codes qui étaient de pas avoir un DJ mais un compositeur de musique pas avoir une rappeuse mais avoir une vocaliste pas avoir un cercle mais d'avoir une configuration circulaire dans mon travail j'ai navigué en fait dans le fait de composer avec la danse la musique et la voix le cercle il est dans la répétition il est dans les mouvements circulaires dans les trucs cycliques enfin il y a tout un truc où je l'ai détourné et et ouais en fait le cercle pour palabrer les interviews que j'ai des artistes en nommant pas là parce que j'ai pas voulu enfin j'ai voulu mettre en avant la question du récit et de se la raconter de comment on se la raconte arrête de te la raconter bah si justement allons-y on va se la raconter nos mots nos langues nos récits nos langages et pour moi c'est célébrer le conte créole et cric et crac et mystic cric et mystic crac moi j'ai j'ai appris enfin j'ai ressenti un conte créole sans comprendre un créole réunionnais enfin le il avait une façon de le faire ou c'est sa sa façon chantonnée qui m'a qui m'a appé et je sais que j'ai kiffé le rap américain sans apprendre la langue parce que c'était le flow c'était le groove tu vois c'est ça qui me prend c'est pas les paroles parce que les paroles quand on parle de biatch ça m'agresse donc je suis obligé d'occulter ça et c'est le flow qui me prend donc c'est tous ces façons de faire qui sont des manières de palabrer qui m'ont attrapé et et mine de rien pour moi par exemple le créole qui est une langue tordue de l'oppresseur c'est des manières c'est des manières de survivre de rester debout de pouvoir nommer là où on peut pas nommer des façons secrètes de se dire c'est tout ça que je viens piocher et ouais c'est de m'apaiser pour qu'à un moment donné je sois vraiment à arriver au Sénégal ou en tout cas à arriver en Afrique de l'Ouest parce que bizarrement je me sens beaucoup plus en phase avec le Mali qu'avec le Sénégal donc pour moi c'est encore une histoire de frontières tu vois ce que je veux dire nous sonique on est plus considéré en Mauritanie au Mali qu'au Sénégal on est vu comme des faux Sénégalais et donc je vais me mettre en tension parce qu'en fait c'est des frontières qui ont été faites par l'Occident et donc voilà c'est toutes ces façons de me rapproprier qui fait que ça m'apaise mais c'est surtout et c'est de composer à partir des vides des silences des manques que je me rapproprie que je détourne que j'arrive à me célébrer à célébrer les cultures et les miens et pas de faire des fantômes de ces manques mais d'en faire des moments de fête et donc c'est aussi me rappeler qu'en New Orléans en fait quand ils sont en blanc et qu'ils chantent et qu'ils font la fête quand il y a un décès c'est une autre façon de détourner la couleur blanche déjà qui pourrait être celle du colon ou de l'oppresseur et de faire de la musique comme on a pu le faire dans d'autres contrats il y a d'autres formes de rites qui ont marché à d'autres temps que je préfère détourner ou en tout cas de célébrer pour continuer à nommer nos récits à palabrer et c'est là où je me sens me raviver en tout cas c'est clair je me demande si c'est pas au Cameroun mais ce sera vérifié où justement les enterrements se font en musique et en blanc donc il y a aussi la nouvelle Orlécan elle a aussi l'héritage de l'endroit qui revient elle n'a pas forcément en noir et dans la tristesse en écoutant Wagner alors il y a un autre truc qu'on n'a pas nommé mais qui m'a animé c'est que on a mis on a maudit le mot walk et en allant à Chicago j'ai tout une un ressenti très fort très puissant de la question du blackness et du queerness qui m'a vraiment nourri qui m'a vraiment donné de la force et et donc ouais ça s'est transformé il y a un moment ça s'appelle la négritude il y a un moment donné ça s'appelle black is beautiful et à un moment donné ça s'appelait afro-féminisme ou afro-descendant ou bien diaspora noire aux Etats-Unis ça s'appelle blackness moi je suis en train de traverser une conscience noire à la française qui m'anime à suivre merci Kéra à ma et Mérie comme erzähl es auf Kéra's podcast si ador Radio Kéra Budisat qui Sous-titrage ST' 501